Mes chers collègues, bonsoir. Encore une fois, nous sommes ravis de vous retrouver au sein de ce webinaire qui est organisé par l'AMCAR. Et donc à cette occasion, je remercie tous les membres du comité de l'AMCAR d'avoir participé activement à la préparation de ce webinaire qui s'annonce extrêmement riche, extrêmement intéressant. Alors, nous, pour ce webinaire, donc, d'éminents orateurs, notamment le professeur Adil Bounsouda, qui est réanimateur à Rabat, le professeur Dania Mouti de Riyad, que vous connaissez très bien, et qui, on a maintenant l'habitude de la voir assez régulièrement, donc ça va être difficile de ne plus te voir régulièrement, Dania. Et puis, nous avons avec nous un expert de taille en matière d'amylose, de cardiopaties restrictives, qui est le professeur Dami Thibault, que Hassan va présenter tout à l'heure. Donc, à cette occasion, je voudrais remercier tous les cardiologues du Maroc d'être toujours aussi présents avec nous. Et je voudrais remercier aussi les laboratoires Novartis pour leur participation extrêmement précieuse pour ce webinaire. Et puis voilà, sans trop tarder, je voudrais, je vais passer la main à mon ami, le docteur Hassan Mir, que vous connaissez très, très bien, et qu'on appelle M. Amkar. Donc, officiellement, on te désigne cette appellation. M. Amkar, Hassan est extrêmement actif au sein de notre association, vraiment sur tous les plans. Donc, à cette occasion, je saisis l'occasion pour te remercier infiniment pour tout ce que tu fais. Et je remercie aussi tous les membres du comité. À toi la parole, mon cher ami. Merci Saïd pour ton introduction. Ça nous touche, mais j'ai toujours travaillé avec le groupe. Ce n'est pas vrai que je suis tout seul. Nous sommes plusieurs. Nous avons toujours travaillé en groupe. Ça fait depuis des années. Donc, merci pour ce que tu as dit. Alors, Saïd vous a présenté un petit peu les orateurs dont on a la chance d'avoir. Trois orateurs de renom, trois pays différents. Mais je vais quand même vous donner un petit résumé sur leur parcours. Adil Ben Souda, vous le connaissez tous, bien sûr. Il est professeur à la faculté de médecine de Rabat. Il est chef du département d'anesthésie et réanimation. C'est le chef de la réanimation chirurgicale à la Ligue nationale de lutte contre des maladies cardiovasculaires. C'est un orateur talentueux, vous le savez bien. Et en ce qui nous concerne ce soir, c'est une référence par excellence de la réanimation cardiaque. Thibaut Dami, il est un peu en retard, il va nous rejoindre. Ceux qui sont habitués aux journées nationales de l'AMCAR le connaissent bien. C'est un professeur de cardiologie à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Ses points d'intérêt sont l'insuffisance cardiaque, les cardiomyopathies restrictives, et bien entendu, l'amylose cardiaque. Il est le chef du centre de référence nationale des amyloses cardiaques en France. Et à titre d'information, ce centre a reçu ces dernières années plus de 2200 cas suspects d'amyloses cardiaques, et dont plus de 1400 ont été confirmés. C'est donc énorme. Bref, nous avons avec nous, et comme le dirait Dania, c'est un qualificatif que je lui ai expliqué, c'est le roi de l'amylose cardiaque. C'est une chance pour nous. Alors, Dania, moi aussi, est-ce que je dois la présenter ? Non, mais bon, notre ami Saïd Mouril nous l'a présenté largement il y a deux jours sur l'excellent webinaire de la Société marocaine de cardiologie. Mais j'ajouterai quand même que les membres de plusieurs sociétés savantes, donc pour ce qui nous concerne ce soir, le groupe de travail français sur l'insuffisance cardiaque et les cardiomyopathies de France, Saïd Mouril l'avait dit aussi, et les chefs du projet Amylose dans la région Moyen-Orient et du Golfe depuis septembre 2018, c'est donc la princesse de l'amylose cardiaque du Moyen-Orient et du Golfe. Voilà pour la présentation. Pour le programme, Adil Bensouda va nous parler de la gestion du choc cardiogénique. Tous les cardiologues n'ont pas la chance de travailler dans des structures spécialisées où ils peuvent compter sur des réanimateurs chevronnés comme Adil. Dans ces cas, le cardiologue doit participer à la prise de décisions thérapeutiques et surtout d'envisager ou non le transfert urgent du patient dans un centre spécialisé. C'est une responsabilité auxquelles le cardiologue doit participer. Les dernières années ont été marquées par des études cliniques sur les toniques cardiaques, les différentes assistances mécaniques. On est un petit peu perdu. Il n'y a pas mieux qu'à Adil pour faire la mise au point ce soir. Voilà, ça c'était pour le premier thème. Daniel Moussi va nous donner un autre regard dont on n'a pas l'habitude sur l'insuffisance cardiaque, c'est la qualité de vie de l'insuffisance cardiaque. C'est un sujet très important parce que le plus souvent, les cardiologues s'intéressent uniquement à la prescription du médicament qui a fait la preuve de la réduction de la mortalité, des hospitalisations. Mais on oublie que ce que veut l'insuffisance cardiaque, c'est surtout sa qualité de vie de vie, mais il faut qu'il vit bien, qu'il se sente bien, qu'il mène la vie la plus normale possible. C'est à ça qu'on doit penser ce soir. Je suis convaincu que Dania va nous amener ce soir à nous occuper mieux de nos patients. Enfin, Thibaut Dany, en troisième position, il va nous faire bien sûr une mise au point sur les cardiomyopathies restrictives. C'est un sujet passionnant, vaste, mais qui a pris un regain d'intérêt ces dernières années. D'abord parce qu'en raison du développement de l'imagerie qui a permis de mieux diagnostiquer ces maladies, qu'on croyait très fréquentes, mais elles le sont moins maintenant avec les moyens d'imagerie. Mais surtout, il existe actuellement des traitements et qu'il faudrait qu'on apprenne à dépister ces malades au stade précoce. Nous, les cardiologues, passons franchement souvent à côté de ces diagnostics. Pourtant, avec la simple échographie, on peut faire le diagnostic d'une restriction dans la plupart des cas symptomatiques. Voilà, j'ai terminé. N'oubliez pas de poser les questions que j'espère seront nombreuses et le feront bien sûr le débat de ce soir. Elles sont anonymes, je vous le rappelle, mais c'est bien si vous rajoutez votre nom. On discutera les réponses à la fin des trois communications. Adil, à toi la parole. Très bien. Écoutez, mes chers amis, bonsoir. Un grand merci à l'AMKAR pour son invitation. Je suis vraiment ravi. C'est en même temps un bonheur de pouvoir être avec vous et en même temps une difficulté parce que, comme vous le savez, pouvoir traiter du choc cardiogénique en 20 minutes, je me suis rapidement rendu compte que c'était une mission quasi impossible. Mais enfin, comme on est entre amis, je peux me permettre de tracer les grandes lignes, de faire un panorama sur l'ensemble des données dont on dispose actuellement avec la possibilité, pendant les questions, si vous voulez, de revenir sur des points qui vous intéressent et qu'on pourra à ce moment-là éclaircir et approfondir. Bonsoir à Sylvie, bonsoir à mon ami Saï, bonsoir à Riyad, à Dr Damien Moti, qui est toujours ravissante, toujours aussi belle, et puis bonsoir au Dr Dami à Paris. J'espère qu'on va faire une très belle réunion et qu'il y aura beaucoup d'échanges et qu'on pourra sortir avec des messages clairs et qui vont pouvoir nous servir dans notre pratique quotidienne. C'est surtout ça qui est le plus important en définitive. Alors, il n'y a pas de conflit d'intérêts, je voulais le dire dès le départ, et je commence par cette diapositive pour poser la problématique, si vous voulez, de la définition du choc cardiogénique. Je vais chercher ma petite flèche, pointeur laser, il est là. Et donc, on se retrouve très vite avec cette difficulté. Comment peut-on définir le choc cardiogénique ? Et on voit qu'au fil du temps, il y a différentes études avec différentes définitions et toutes ces définitions finalement n'amènent pas une grande satisfaction pour la simple raison qu'il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas très clairs. Parfois, on va demander des éléments comme la pression capillaire pulmonaire supérieure à 15 mm de mercure comme dans l'étude choc trial. Est-ce que franchement, dans votre pratique quotidienne, on se lance tout de suite sur un cathéterisme de l'artère pulmonaire pour calculer la pression capillaire pulmonaire et dire qu'il est supérieur à 15 pour définir en fin de compte que c'est un malade qui a un choc cardiogénique ? Je ne le crois pas. Et puis, par ailleurs, un peu plus tard, dans l'étude IAPB choc 2, là aussi, on va dire des lactates supérieures à 2, des urines impérieures à 30 mm par heure. Est-ce qu'on va attendre la première heure pour dire qu'on est dans les critères du choc cardiogénique pour pouvoir introduire notre malade dans cet ensemble nosologiques qu'est le choc cardiogénique ? Et puis, pareil, dans l'European Society of Cardiology, on a des critères qui ne sont pas très clairs qu'on va dire qu'il y a une élévation des lactates sans que ça soit précis. Tout cela pour dire que finalement, en pratique quotidienne, quand on reçoit notre choc cardiogénique, qu'on veut quitter un état de choc comme étant un état de choc cardiogénique, on utilise tous ces critères-là. Qu'est-ce qu'on utilise en définitive ? Un critère dur, l'hypotension artérielle, ça c'est certain, tout le monde est d'accord. Il faut que la pression artérielle systolique soit inférieure à 90 mm de mercure pendant plus de 30 minutes, ou que la pression artérielle moyenne soit inférieure à 60 mm de mercure, ou alors qu'on ait des signes d'hypoperfusion périphériques nettes, et également, on va faire tout de suite une échographie. Or, malheureusement, sur l'ensemble des définitions que l'on trouve dans la littérature jusqu'à cette période récente, personne ne parle de critères durs d'échographie qui nous permettent de dire que notre état de choc est en rapport avec un choc cardiogénique et avec une baisse de la fonction pan, fond, myocardie. Donc, il nous manque ce critère, en définitive, qu'on utilise finalement tous les jours, mais qu'on ne retrouve pas, malheureusement, dans les définitions. Et puis, à côté de cela, il y a toutes les situations de dysfonction droite du cœur droit qui ne répondent pas du tout aux définitions que l'on retrouve, que ce soit dans le choc client, dans l'IAPB-choc, ou dans la définition de l'European Society of Cardinals. Donc, il y a cette difficulté, et je suis persuadé que dans l'avenir, les critères d'échocardiographie seront d'entrée de jeu comme étant des critères durs pour incorporer les patients dans la rubrique choc cardiogénique. La deuxième difficulté, ou en tout cas la deuxième nouveauté qu'on peut également présenter en ce qui concerne le choc cardiogénique, c'est la modification des éléments du registre. Jusqu'à présent, on a travaillé avec le registre choc qui date de 2002, c'est Hochman. Ce registre, si vous voulez, quand il y avait un choc cardiogénique, il est attribué pratiquement ipsofacto à une insuffisance coronaire, à une cardiopathie ischémique, et on va dire que dans cette cardiopathie ischémique, la dysfonction ventriculaire gauche est pré-dominante. Pratiquement 80% des chocs cardiogéniques sont secondaires en dysfonction ventriculaire gauche et que très très loin derrière, on va retrouver un petit peu de tamponade, un peu d'insuffisance ventriculaire droite, 2,4%, de la fuite mitrale ischémique, très peu, et très peu de CID post-apartus. Donc finalement, c'est la dysfonction ventriculaire gauche qui prévue. Et quand on voit le registre French-Choc, ça c'est 2019, et bien le registre French-Choc, il ne retrouve que 42% seulement de cardiopathie ischémique. Par contre, il y a 30% de troubles rythmiques qui arrivent aux urgences en état de choc cardiogénique, qu'il s'agisse de troubles rythmiques à l'étage atrial ou de troubles rythmiques à l'étage ventriculaire. Et donc, en plus de 14% d'étiologies infectieuses, cette période du Covid et des chocs cardiogéniques sur Covid nous le rappellent de manière trop pressante, 14% de chocs cardiogéniques secondaires à des sepsis, bactériens, viraux, etc. 7% sont dus à des intoxications et puis il y a 4% de chocs cardiogéniques qui sont dus simplement au fait que les patients ne prennent pas leur prêt. Tout simplement. Et donc, il y a une modification de l'atmosphère de ce choc cardiogénique et ce n'est pas toujours la cardiopathie ischémique, courir à la salle de cathéterisme, ouvrir la rafelle, etc. Tout cela est bien nécessaire pour les chocs cardiogéniques secondaires à une cardiopathie ischémique et un appartement de cas, mais il ne faut pas oublier qu'on reçoit régulièrement, et ça on le voit dans la vraie vie, on reçoit régulièrement des maladies en choc cardiogénique qui ne sont pas coronaires, mais qui ont d'autres soucis qu'à. Alors, on se retrouve face à cette difficulté. Quand on voit la littérature, on vous annonce que la mortalité du choc cardiogénique est très élevée et cette mortalité, parfois, elle est à 60%, parfois elle est à 45%, parfois elle est à 50%, des fois 30%, et on ne sait pas très bien pourquoi il y a cette grande variabilité du choc cardiogénique. J'allais dire qu'il y a choc et choc, et on doit finalement à cette étude qui est parue dans Intensive Care Medicine en 2020, à cette nouvelle classification du choc cardiogénique. Parce que finalement, cette gradation de A, B, C, D, E va nous permettre finalement de parler le même langage et de se dire finalement notre malade, il est choc cardiogénique A, B, C, D ou E. En sachant que E, c'est le choc cardiogénique qui arrive pratiquement au stade du massage cardiaque ou alors en sort d'un massage cardiaque et le malade toujours en choc cardiogénique. C'est le E, c'est le E de l'extrême, c'est le choc réfractaire ou le choc en phase finale et ça ne représente finalement qu'une infime partie des chocs cardiogéniques mais par contre avec une mortalité très aidée qui peut avoisiller les 67%. Et puis au grade B, par exemple, on a les patients qui sont en entrée de choc, qui sont en situation de pré-choc. Ça veut dire qu'ils vont avoir une petite distance en les suculaires quelques râles mais il n'y a pas d'hypoperfusion périphérique, il n'y a pas de signe d'hypoxie périphérique et il n'y a pas d'augmentation d'acide lactique, il n'y a peut-être une petite élévation de la créatinie mais surtout une élévation des BNP et la tension artérielle qui commence à baisser un tout petit peu avec une pression systolique inférieure à 90 et un peu qui commence à s'accélérer. Mais on n'est pas encore dans le stade de choc installé qui est considéré au stade C qui est le stade du choc classique avec C comme classique et qui va cette fois-ci répondre aux critères durs d'hypotension artérielle et d'hypoperfusion périphérique avec bien entendu l'élévation des lactates qui témoignent de l'hypoperfusion périphérique et puis la nécessité à ce moment-là d'introduire les médicaments, les inotropes et les vasopresseurs. Alors cette mortalité elle va commencer à augmenter à partir de ce stade-là, à partir du stade C et bien entendu le stade D qui est celui, bien sûr, c'est un stade C si vous voulez, mais aggravé, ça veut dire qu'on escalade dans les drogues vasoactives, c'est peut-être l'introduction de la ventilace artificielle, c'est peut-être la réflexion quant à la mise en place d'une assistance circulatoire et là la mortalité bien sûr va commencer à s'élever et pour arriver à 67%. Donc si vous voulez, cette classification elle est attendue et elle nous rend énormément service, ne serait-ce que pour qu'on puisse parler entre nous de quelque chose de relativement cohérent et qu'on sache dans quelle situation se trouve notre malade en choc cardiogène. Alors pour le diagnostic, avant d'aborder la prise en charge, il y a bien sûr la classification que je viens de vous présenter qui est une classification clinique et biologique, il y a l'électrocardiogramme, je n'y reviendrai pas, mais l'électrocardiogramme on va rechercher l'ensemble des éthiologies dont on a parlé, il s'agit de la cardiopathie ischémique, de la cardiopathie rythmique, des troubles de la conduction grave et puis il y a l'échographie. Alors l'échographie c'est l'examen clé et quand je dis échographie, c'est échographie cardiaque et pulmonaire. Cardiaque et pulmonaire, c'est une échographie qui va être la pierre angulaire de la prise en charge de notre choc cardiogénique que ce soit aux urgences à la salle de déchocage lors du diagnostic, que ce soit au moment de la mise en place des traitements et de leur évolution que le moment on va sortir le malade bien sûr de réanimation. Alors un élément important, cette échographie doit se faire bien sûr au lit du malade, elle doit être faite et refaite autant de fois que cela est nécessaire bien sûr au lit du patient. Et l'idéal, c'est de corréler cette échographie à la saturation veineuse en oxygène parce que le fait de dire par exemple qu'on a un index cardiaque à temps, à deux litres par exemple, est-ce que ce deux litres d'index cardiaque est suffisant pour les besoins d'organisme ou pas ? Ça peut être dans l'absolu quelque chose d'acceptable, mais si on a une saturation veineuse en oxygène qui est le rapport entre le débit cardiaque et les besoins en organisme d'oxygène, eh bien on voit que ce débit cardiaque peut être soit trop important et ça va nous imposer à réduire les drogues, soit qu'il est insuffisant et ça va nous pousser à réfléchir différemment. En tout cas, cette corrélation échographie SVO2 me paraît essentielle parce qu'elle permet de trouver en face du chiffre d'un index cardiaque un autre chiffre qui est facilement accessible puisque dès qu'on aura mis notre catécentrale, on va prélever un gaz du sang sur le catécentrale, on va l'envoyer au laboratoire, il va nous amener le résultat de la saturation veineuse en oxygène, celle-ci doit être supérieure à 65% pour dire qu'il y a une bonne adéquation entre notre débit cardiaque mesuré par l'écho et la consommation globale de l'organisme en oxygène. La radie du poumon passe en troisième position dès lors que l'on peut faire de l'échographie pulmon. Alors, cette échographie, bien entendu, comme vous le voyez ici, elle a, disons, cinq étapes cruciales. Lors, même en salle de déchoquage ou en réanimation, cette échographie, elle doit répondre à cinq questions très rapidement. C'est la première, est-ce qu'il y a une tamponnade et quel est son retentissement ? S'il n'y a pas de tamponnade ? Quel est l'état de la fonction ventriculaire droite ? Quel est l'état de la fonction ventriculaire gauche et droite, bien sûr ? Quel est l'état valvaire du patient ? En particulier, s'il y a une fuite nitrale ischémique ou une rupture de cordage. Il y a également, s'il y a une dysfonction de prothèse valvulaire, si de façon est porteur d'une implantation de valve mécanique. et également, en cinquième position, la recherche, et ceci est crucial, définit, est-ce que le malade est en hypovolémie ou pas. Donc, s'agit-il d'une, est-ce qu'il y a une tamponnade ? À éliminer tout de suite. Ensuite, quelle est la fonction ventriculaire droite ? Quelle est la fonction ventriculaire gauche ? Est-ce qu'il y a une pathologie valvulaire évidente ? Et quel est le status volémique du patient ? Et on finira par une hypothographie pulmonaire qui va nous dire tout simplement est-ce que le patient à un poumon sec il est moyennement humide, il est très humide au aphématie ou il est déjà au stade d'hépatisation pulmonaire grâce à l'étude des lignes A ou des lignes B. Ces lignes B, par exemple, ici, comme vous les voyez là, qui sont comme d'un signal laser, comme les signaux lasers. Et ici, ils ne sont pas très nombreux, donc on peut parler d'un wetline mais d'un des moyens. Et par contre, ici, vous avez les signaux lasers qui sont très fréquents et qui sont très ramassés. Et donc, ici, les lignes B témoignent d'un poumon très humide. Ici, on a des signes de consolidation avec un bronchogramme aérien et donc, là, on est dans une situation extrêmement délétère d'une atteinte pulmonaire très avancée sur un OAPK durée long. Alors, notre malade, on a fait notre diagnostic, on est face à un choc cardiogénique. La première chose, il faut, en même temps qu'on va démarrer le traitement, j'y reviendrai, mettre le monitoring en place. Et ce monitoring, il doit être invasif et non-invasif. Alors, le monitoring non-invasif, je ne reviendrai pas, mais c'est ce qu'on fait habituellement en unité de soins intensifs. Le monitoring invasif est très important. Il faut absolument, pour les malades en choc cardiogénique, avoir une pression artérielle semblante. C'est nécessaire. On ne peut pas traiter un choc cardiogénique sans pression artérielle semblante. Il faut également avoir un KT central pour avoir une mesure continue de la pression de l'oreillette droite et également une mesure continue de la pression artérielle grâce à ce cathétérisme d'une artérie radiale ou fémorale. Ce monitoring est nécessaire puisque plus, au-delà du chiffre instantané que l'on va avoir, c'est surtout le train, l'évolution, sous-traitement, des valeurs de cette pression artérielle et des valeurs de cette pression de remplissage de la pression de l'oreillette droite qui sont intéressantes, beaucoup plus intéressantes qu'une valeur à l'instant T. Et puis, il y a ce remplissage passif. Le fait de relever les pieds du patient, les membres intérieurs du patient pour faire du remplissage passif et vérifier en fait sa volémie. Cette volémie, en définitive, on a tendance à statuer sur cette volémie au départ et de dire le malade, il est normaux volémique, il est hyper volémique ou il est hypo volémique et on s'arrête là. C'est une erreur à mon sens. Il faut continuer à questionner la volémie tout le temps, toutes les quatre heures. Il faut se demander est-ce que le malade n'est pas devenu hypo volémique et le fait de faire des modifications au niveau du lit, des surélévations de membres inférieurs, si la pression artérielle augmente de 10 points, on peut être sûr que le malade a besoin à cet instant-là de remplissage. Donc, la notion de volémie n'est pas définitive, elle est très dynamique au cours de la prise en charge du choc cardiogénique et il faut la questionner régulièrement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la SVO2, c'est important, qu'il faut corréler les critères d'échographie à la SVO2 et cette SVO2, c'est un prélèvement gazoleptique sur 4h centrales. Il faut le faire toutes les 4 heures. Il ne serait au moins pendant les 24 premières heures de la prise en charge du choc cardiogénique. La diuresse, toutes les heures, je n'y reviendrai pas. Et puis, pour certains patients, on va installer une sonde de soins de danse. Je sais que la sonde de soins de danse est un peu décriée. Je sais que la sonde de soins de danse n'a pas amélioré la mortalité dans toutes les études du monde, mais dans certains cas sélectionnés, quand il y a une hypertension artérielle pulmonaire sévère, dans les situations de VD, de dysfonction VD, où on veut voir un peu ce qui se passe au niveau de la postcharge VD, c'est intéressant à ce moment-là de glisser une sonde de soins de danse. Le monitoring biologique, c'est une numération formule sanguine toutes les 12 à 24 heures. C'est des électrolytes toutes les 6 à 12 heures, en particulier le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium, la créatinine toutes les 12 à 24 heures. La fonction hépatique, on va questionner au départ, on va dire tous les jours, une fois par jour, j'entends, et puis les lactates toutes les 4 heures. Alors là, les lactates sont insuffisamment dosées en réanimation, c'est bien dommage. Également en unité de soins intensifs, les lactates sont insuffisamment dosées, or c'est un critère qui est très simple d'obtention, c'est vraiment un examen banal, et les lactates sont corrélées à la mortalité. Lorsque les lactates ne baissent pas, lors de la prise en charge d'un choc cardiogénique, je vous montre une plaque sur la plaque suivante, lorsque ces lactates ne baissent pas, c'est un critère dur de mauvais pronostics, en tout cas, d'élévation du chiffre de mortalité. Et puis, on fera également des examens d'hémostase. Ces examens d'hémostase sont nécessaires toutes les 12 heures, mais un peu plus fréquemment lorsqu'on s'adresse à des techniques d'assistance circulatoire avec anticoagulation continue. Donc, il faut à ce moment-là questionner la coagulation beaucoup plus fréquemment et différents tests de coagulation doivent être demandés et au maximum, on fera des trombo-élastomates. Alors, voici la fameuse diapo sur les lactates. C'est dommage, c'est un examen qu'on devrait demander un peu plus souvent. Vous avez ici la courbe pour les non-survivants en haut et ici la courbe pour les survivants. et vous voyez qu'à partir de la quatrième, cinquième heure lorsque vous avez une inflexion de la courbe des lactates lorsque vous démarrez par exemple autour de 9, 10 avec un choc cardiogénique installé et que vous arrivez dans les 5 après 4 ou 5 heures et que vous arrivez ici dans les 5 millimoles par litre vers la douzième heure, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la très bonne voie pour continuer, votre traitement est en train de marcher et vos lactates vous permettent de monitorer votre situation. Dans une analyse multivariable, qu'est-ce qui est en rapport avec la mortalité dans un choc cardiogénique ? Eh bien là, je suis d'ailleurs à 67 ans, c'est un critère fort. Il y a la revascularisation quand il est incomplet, c'est un critère fort, mais aussi quand le taux de lactate ne baisse pas au-delà de 70% à la 48ème heure, eh bien il faut le lire bien sûr avec l'inverse de ce qui est affiché ici, eh bien là aussi c'est un élément de très mauvaise voie. Alors le management du choc cardiogénique, je suis désolé, je fais les diapos en anglais, mais c'est un petit peu volontaire parce que je me dis que de l'autre côté, au Moyen-Orient, si les gens nous regardent, ça serait bien quand même qu'ils participent au moins à travers des slides et donc c'est un petit peu volontaire. Donc mille excuses pour les francophones, mais enfin j'essaierai à chaque fois d'expliquer et puis à la fin, si vous voulez, on peut revenir sur les aspects qui vous paraissent un petit peu incompréensibles. Alors la prise en charge, il y a un même mot très simple, c'est VIP avec triple A. VIP, c'est V comme, bien sûr, c'est V, 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 Important Personality et triple A. Donc c'est V comme ventilation, I, c'est comme infusion, P, c'est comme la fonction pompe, et puis le triple A, c'est anti-arithmique, angioplastie, assistance circulatoire. Donc retenez ça, c'est très simple, c'est VIP et triple A, comme ça, on ne loupe aucun item dans la prise en charge du choc cardiogénique. On déclenche le chrono parce que time is life et le temps compte en matière de choc cardiogénique et il faut, en même temps qu'on va installer le VIP, rechercher les étiologies de ce choc cardiogénique car le VIP, ventilation, infusion et amélioration de la fonction pompe et traitement anti-arithmique, tout cela, ce sont des cosmétiques. Cela nous permet tout simplement d'acheter du temps et de maintenir le patient en vie. Il n'y a que le traitement éthiologique du choc cardiogénique qui peut réverser la tendance. Alors, la ventilation, bien sûr, c'est le patient étant en détresse respiratoire ou pas. S'il n'est pas en détresse respiratoire, est-ce qu'il a besoin d'oxygène ou pas ? Alors, on peut accepter jusqu'à 92, 93 % de saturation sans mettre d'oxygène. Aujourd'hui, il est admis que l'oxygène est toxique et que lorsqu'on donne l'oxygénothérapie dans ce monde des circonstances où le malade n'en a pas besoin, on augmente la mortalité. Donc, si le patient a une saturation inférieure à 90 %, à ce moment-là, on peut envisager de mettre l'oxygénothérapie soit conventionnelle, soit par lunettes d'oxygène, soit par un masque d'eau de concentration. Et si les choses se passent bien, on continue ainsi jusqu'au moment où on va le sevrer et il va respirer normalement avec les rangs. Si, par contre, on a une détresse respiratoire, on a trois étapes. La première étape, c'est de lui mettre une CIPAP. La deuxième étape, une fois qu'il est en milieu de réanimation, on fait un gaz du sang et on voit la PACO2 et on voit la tolérance neurologique de cette détresse respiratoire et en fonction des situations, soit on va continuer avec la CIPAP, c'est des choses souplement bien, soit on met le malade sous VNI, sous ventilation non invasive. Par contre, s'il y a une aggravation du patient, alors même qu'il est sous ventilation non invasive, il faut aller vers l'intubation traquée. Il y a un message important, c'est qu'il ne faut pas ni trop vite ni trop tard. L'intubation et la mise sous respirateur, elle doit respecter un timing, c'est une décision séniorisée, dans laquelle il n'y a pas que les chiffres de PO2, de PCO2 et de saturation qui interviennent, il y a aussi la tolérance du patient et la capacité aussi de pouvoir intuber le patient à tout moment dans de très bonnes conditions. Quand je dis de très bonnes conditions, ça suppose que ce malade-là qui va être intubé va être anesthésié. Or, imaginez bien que quand on va faire une anesthésie générale chez un patient qui est déjà en état de choc ou en état de pré-choc, qui est largement hypoxique, qui peut ne pas être agent, puisque ça peut survenir à tout moment, ou qui peut avoir une intubation difficile, cette intubation, elle se passe dans un environnement un peu challengé et c'est une situation qu'il faut faire et qui doit être absolument saignorique. Alors, le I, on a fait le V de ventilation, le I d'infusion ou d'intraveineuse fluide, eh bien, il faut toujours, toujours, toujours tester l'hypobolimique. Il ne faut pas rater cette titère parce que ça serait trop dommage de commencer à mettre des drogues et de monter en drogue alors que le malade est hypovolimique. Donc, il faut absolument être sûr que le malade est normovolimique, le lever des pieds, les critères éco qui sont ici de dysfonction VD, de dysfonction VG, de dysfonction systolique, de dysfonction diastolique et puis si l'hypobolimie est présente, il faut à ce moment-là faire des tests de remplissage 250 CC par 250 CC en voyant ce que cela donne en termes de pression artérielle et de surtout de corrélation éco-SVU2. Le complément de, si vous voulez, c'est du remplissage et de la volumie, c'est de la fonction rénale, c'est quand on arrive au cul de sac des malades qui se ferment au niveau de la diurèse et ce n'est pas rare puisque 13 à 28% des patients avec un choc cardiogénique font de l'insuffisance rénale sévère, de l'insuffisance rénale aiguë sévère et parmi ces 30 à 28%, 20% d'entre eux, on va dire le un quart d'entre eux ont nécessité tout de même une dialyse. Alors, pas la dialyse de 4 heures féroces qui va les déstabiliser sur le plan hémodynamique mais une hémodiafiltration continue vénodéneuse en milieu de réanimation qui va les dépéder progressivement sans altérer ou en tout cas sans trop altérer la situation hémodynamique de ces patients. Quand est-ce que c'est indiqué ? Eh bien, quand la diurèse faiblit, faiblit sérieusement avec moins de 0,5 ml par kilo pendant plus de 12 heures, il faut commencer à y réfléchir et puis quand on a des éléments un peu inquiétants d'hypercalienides, de troubles d'hyponatrémie sévère pour l'arrivée du mal quand on a du mal à remonter, quand on a une acido sévère pour l'arrivée du mal à compenser ou quand on a de l'hyperhydratation, quand on a une surcharge importante avec un malade qui est inventilable et un OAP pour lequel il faut absolument faire une dépression. Alors, les médicaments ino et vasopresseurs, c'est le P du VIP et ils agissent par plusieurs mécanismes, ils peuvent agir directement par des récepteurs sur les récepteurs bêta, c'est le cas d'adobutamine, les récepteurs bêta indre énergique, mais que, comme vous le savez, dans les situations de choc cardiogénique brutal, ça peut marcher, mais dans les situations de choc cardiogénique au décours d'une longue histoire d'insuffisance cardiaque ou au terme d'une phase finale de valbulopathie comme on l'en voit souvent ici chez nous, les récepteurs bêta sont inondés de cortisol et ils ne marchent pas très bien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on met ces malades sous bêta de temps. C'est pour bien protéger les récepteurs bêta et donc, dans ces situations-là, il faut peut-être réfléchir à l'utilisation d'autres moyens d'agir sur la contractilité myocardite en court-circuitant des récepteurs bêta, que ce soit par l'intermédiaire des imiteurs de la phosphodystérase puisque ces derniers, ils empêchent en fait le passage de l'AMP cyclique à l'AMP et donc ils augmentent le stock d'AMP cyclique ce qui permet de continuer à potentialiser l'action ou à augmenter l'action de la protéine NAS-A qui va, elle, permettre l'introduction du calcium du milieu extracilulaire vers le milieu intracilulaire ou alors le lévocimondant qui, lui, est un sensibilisateur de l'atroponine puisque vous savez qu'il faut qu'il y a une contraction et qu'il faut qu'il y a une action troponine-calcium. Le lévocimondant donc améliore cette coaptation de l'atroponine du calcium par l'atroponine. Donc, bon, toujours est-il que ces médicaments catécholaminergiques ils ont leur effet secondaire il faut bien se rendre compte que c'est des médicaments qu'on doit utiliser avec les doses les plus faibles possibles avec le temps le plus court possible et on le sait très bien chaque fois qu'on a gardé des malades longtemps sous catécholamine on voit bien un petit peu la dégradation progressive par laquelle ils se mettent si on n'arrive pas à mettre le point sur l'éthiologie qui a été responsable de ce choc cardiogénique donc c'est des médicaments si vous voulez qui essayent de « buy the time » c'est des médicaments qui permettent d'acheter du temps pour pouvoir mettre en place le protocole éthiologique donc ils ont des effets invisibles indésirables que ce soit sur la fréquence cardiaque sur la consommation myocardique en oxygène sur la structure myocardique même des effets indésirables immunologiques donc à utiliser vraiment avec les antitrations les doses les plus faibles possibles et sur une durée la plus grande possible voici un travail qui a été fait par l'équipe d'Alain Girard donc ça ça compare en fait la noradrénaline avec la noradrénaline dobutamine versus épinephrine et vous voyez que en fait la noradrénaline plus la dobutamine ça donne la même chose que l'épinephrine en termes de résultats sur la tension artérielle la même chose que sur l'index cardiaque mais ici bonne nouvelle l'association noradrénaline dobutamine donne moins d'augmentation de fréquence cardiaque par rapport à l'adrénaline donc on a tout intérêt si vous voulez à utiliser quelque chose qui nous donne pour le même résultat pour le même débit cardiaque finalement on a une molécule une association de deux molécules qui n'augmente pas la fréquence cardiaque je prends ça me paraît très utile dans ce contexte après il y a les lactates là aussi on a une bonne différence avec la noradrénaline associée à la dobutamine versus noradré ici en haut et on a une différence en tout cas au moins pendant les premières soeurs alors pour nous résumer par rapport aux drogues je sais que je suis très attendu là-dessus et bien écoutez la noradrénaline pour moi reste le médicament numéro 1 à utiliser face à un choc cardiogénique parce qu'il est non seulement alpha 1 mais également beta 1 beaucoup de gens pensent que la noradrénaline est exclusivement un vasopresseur c'est faux la noradrénaline est bien sûr un vasopresseur mais elle a également un effet inotroposite donc la noradrénaline est également un inotropos et ça permet d'augmenter la pression artérielle n'augmente pas la fréquence cardiaque voire la diminue et puis augmente le débit cardiaque et on peut aller de 0,05 à 1 gamma par kilo et par minute et on peut surtout l'administrer par voie intraveineuse donc en attendant de mettre toute la logistique une caté centrale etc. pour pouvoir passer de la drogue je pense qu'on a la chance d'avoir un médicament que l'on peut utiliser parfois une spiriférie de temps de pouvoir se retourner donc médicament si vous voulez de l'île déserte médicament de première urgence qu'il faut absolument instaurer très vite pour pouvoir remonter la pression artérielle et si l'inotropisme si à l'échographie on voit que le patient a un problème d'inotropine bien entendu on va y associer à un autre agent inotropositive la dobutamine qui elle va augmenter la fréquence cardiaque c'est sûr elle va augmenter le débit cardiaque mais elle n'augmente pas la pression artérielle beaucoup de collègues pensent que la dobutamine on va mettre la dobutamine qui va augmenter la pression artérielle ça c'est faux la dobutamine n'augmente pas la tension artérielle elle augmente le débit cardiaque elle n'augmente pas la pression artérielle probablement il y a des effets vasodilatateurs surtout qu'on va dans les fortes doses et en général on peut commencer avec les petites doses de gamma par kilo qui est augmentée chez nous on ne dépasse jamais 10 gamma par kilo par minute lorsqu'on arrive à cette dose là on change de physique dépose ça veut dire que c'est pas avec les drogues que ça va se passer alors le levocimondant les noxymones sont si vous voulez à l'étude alors depuis ça fait 10 ans qu'on nous dit que le levocimondant est à l'étude nous on ne l'a pas on ne l'utilise pas je ne sais pas si certains parmi les éditeurs utilisent le levocimondant on n'en a pas une bonne expérience je sais qu'en France on l'utilise par un centre disparate ici ou là mais qu'il n'y a pas vraiment une recommandation forte et pour les noxymones peut-être qu'il faut garder cette molécule pour les dysfonctions VD mais en tout cas c'est des molécules qui sont extrêmement vasodilatatrices et il me semble que dans le cadre du choc cardiogénique du moins dans les premières heures du choc cardiogénique on va se battre contre l'hypotension artérielle ça me paraît quand même un peu dangereux de commencer à travailler avec ces médicaments-là ce qu'il ne faut pas faire c'est l'adrénaline ça il faut l'oublier en dehors de quelques situations exceptionnelles dont on pourra parler oublier la dopamine et puis la vasoprécine est un médicament qu'on n'utilise pas dans ce contexte il faut traiter les troubles du rythme ça c'est sûr parce que comme on l'a vu dans les premières chocs dans le registre français du choc cardiogénique 30% des malades arrivent en choc cardiogénique il faut les réduire et d'autant plus que si on doit faire des assistants circulatoires derrière il faut absolument maintenir un rythme régulier sinusale et essayer d'avoir une fréquence cardiaque convenable et capable de pouvoir être utilisé comme trigger pour faire de l'assistant circulatoire en particulier quand on utilise un ballon de contraculsion intra-optique pour cela il y a les drogues anti-arriphiques bien sûr la cardiolation l'effet snapper mais aussi les procédures d'ablation et il y a de plus en plus de papiers qui sortent sur les ablations en extrême urgence et les patients en choc cardiogénique on met une assistance on les stabilise on fait l'ablation et on arrive et on développe sur une serveur d'assistance c'est quelque chose qui est intéressant à mentionner l'ivabradine aussi fait son entrée en jeu en lisse et l'ivabradine peut être intéressante il y a cette étude si vous voulez ce papier si vous voulez jeter un coup dessus sorti en février 2019 et qui mentionne l'ivabradine en association avec la dobutanine et la norepinephrine donc l'association ivabradine dobut norepinephrine qui améliore l'hémodynamique l'ASVO2 mais qui n'est utilisable comme vous le savez bien pour l'instant on ne dispose que de la forme porale du vabradine et comme je vous le montrais sur cette diapositive on a un gros problème avec les formes porales en particulier chez un malade en choc cardiogénique surtout quand ils sont intubés, ventilés et même quand ils ne sont pas quand ils sont sous VINI ou sous oxygénothérapie par masque à eau de concentration du fait même de la nature du choc il y a une vaso une hypoperfusion du tube digestif et il y a un ralentissement de l'absorption intestinale on n'a aucune idée sur la pharmacocinétique de tout ce que l'on donne par voie orale chez les patients qui sont chez les patients qui sont en choc cardiogénique on ne sait pas très bien d'ailleurs pour encadrer les procédures de PCI d'angioplastie le fait de leur donner éventuellement du clopidoral ou de l'aspirine on ne sait pas très bien si ça va être absorbé et à quelle vitesse ça va être absorbé dans ce contexte particulier du choc alors il semblerait que le ticagrelor est en tablette orodispersible peut parier à cette situation administrée dans la sonde gastrique ou administrée par voie orale quand le balade peut encore avaler cette molécule sinon on utilise tout ce qui peut être utilisé par voie intraveineuse l'acide aspirine par voie intraveineuse les glycoprotéines G2B3A le pont grélor les anticoagulants il vaut mieux travailler par voie intraveineuse et là aussi parce que la voie sous-cutanée on ne sait pas erratique chez un manade on n'est pas de choc parce que la perfusion sous-cutanée est complètement aléatoire et donc il vaut mieux travailler par voie intraveineuse et donc voilà on essaie de travailler avec ce cocktail pour pouvoir assurer un minimum d'anticoagulation et bien sûr tenant compte du status hémostatique du patient lorsqu'on doit faire une angioplastie primaire et on arrive donc au tournant au virage si vous voulez de cette question qui est d'angioplastie c'est le traitement éthiologique là on rentre dans l'enjeu des traitements éthiologiques et c'est les traitements qui montrent qu'il y a une diminution d'abordelle il n'y a qu'en revascularisant en réalité un patient qui est en choc cardiogénique sur syndrome coronarien aigu que l'on va pouvoir améliorer ça même si on n'améliore pas la survie à 30 jours comme ça a été fait dans cette étude Princeps de Hochmann sur le JAMA de 2001 on voit qu'à 6 mois et qu'à 12 mois il y a une nette amélioration et une nette différence la différence est significative entre ceux qui vont avoir une early revascularisation et ceux qui vont avoir simplement un traitement médical conventionnel et qui ne vont pas aller en salle de cathédure donc sur les chocs cardiogéniques avec cardiopaties islamiques on a tout intérêt à revasculariser le plus vite possible la thrombolise n'a pas de place toutes les études ont montré qu'il n'y a pas de place à la thrombolise dans le cadre d'un choc cardiogénique sur cardiopaties islamiques mais dans notre contexte la question se pose on pourra y revenir et puis si on décide de faire l'angioplastie est-ce qu'il faut tout faire ou est-ce qu'il ne faut que l'artère coupable de la partuse du myocarde et bien là ça a été la contribution de Thiel que ce soit dans le neige de 2017 ou quand il a repris son travail en 2018 pour voir ce que sont devenus ces malades un an après et bien la question est claire quand on a un choc cardiogénique il faut traiter l'artère coupable et ne pas prolonger la procédure que ce soit en termes de hang point primaire qui était la mortalité ou la dialyse ou que ce soit que la mortalité toute seule ou la dialyse toute seule donc dans tous ces cas de figure la différence est nette entre ceux qui ont eu que l'artère coupable et ceux qui ont eu une revascularisation plus large et enfin les assistances circulatoires on a trois grandes assistances circulatoires qui se battent actuellement on a la constitution intra-optique l'INTELA et l'ECMO je ne parlerai pas du tandem heart et je ne parlerai pas des autres assistances circulatoires ou du coeur artificiel ça ne me concerne pas dans le cadre de notre contexte alors la contrepulsion intra-aortique a été utilisée au Maroc pendant longtemps d'ailleurs elle a été prise en charge par la mutuelle et dans la plupart des centres cardiologiques maintenant tout le monde pratiquement dispose de la constitution intra-optique on l'a beaucoup utilisée dans les années 90 début des années 2000 actuellement beaucoup moins parce qu'on a été refroidi par les recommandations européennes où elle est passée du grade 2 de A ou de B à une grade 3 B donc pratiquement non recommandée dans le cadre de la gestion du choc cardiogénique sur cardiopathie ischémique maintenant on continue à l'utiliser dans les complications mécaniques de l'impartitude du myocard tout le monde est à peu près d'accord pour dire que sur les CIV post-impartus ou sur les fuites mitrales ischémiques sévères post-impartus en attendant l'heure de la chirurgie ça serait bien de mettre les malades contre pulsant intra-aortique ça permet d'attendre sans trop d'aggravation du patient l'ECMO l'ECMO est implanté au Maroc il y a une vingtaine d'ECMO qui ont été implantés au Maroc pas beaucoup c'est très peu c'est même négligeable pour cela il y a plusieurs explications en particulier parce que l'ECMO n'est pas créençable par les organismes mutuels et par l'assurance maladie et comme ça coûte très très cher la conviction est là il faut implanter des ECMO grâce dans des situations de choc cardiogénique je reviendrai il ne faut pas les implanter quand on n'a pas de solution si vous voulez derrière d'assistance définitive ou d'assistance ou de transplantation cardiaque quand la personne est âgée ou porteuse de tar ou de défaillance d'organes mais ça reste tout de même aujourd'hui une technique d'assistance respiratoire d'assistance circulatoire très facilement utilisable avec du matériel miniaturisé avec des canules artériothémorales que l'on peut poser par voie percutanée la plupart du temps et donc c'est une technique à mon avis dans laquelle on a pris du retard ici chez nous et qui impose une mise à niveau mais vraiment de toute surgence alors le seul problème avec l'ecmo si vous voulez c'est ça c'est quand on fait de l'ecmo on va injecter en rétrograde on va injecter en rétrograde au niveau de l'artère fémorale on prélève le sang au niveau de la vette fémorale il passe dans l'oxygénateur qu'on va l'injecter au niveau de l'artère fémorale et quand on va l'injecter au niveau de l'artère fémorale en rétrograde on peut créer une défaillance ventriculaire gauche parce qu'on va augmenter un petit peu il va y avoir une compétition entre le flux natif du ventricule gauche qui est entérograde et le flux de l'ecmo qui est rétrograde et ceci peut aboutir à une dysfonction ventriculaire gauche un OAP donc il faut créer il faut décharger le VG quand on fait on peut être amené à décharger le VG quand on fait l'ecmo et c'est pour cela que de plus en plus il y a des techniques si vous voulez combiner l'impella l'impella n'existe pas au Maroc on n'a pas encore été implanté au Maroc c'est une technique si vous voulez c'est le match un peu l'impella Amérique versus l'ecmo Europe l'impella produite par un biomède aux Etats-Unis et quand on voit le train de l'utilisation de l'assistance aux Etats-Unis on voit qu'il y a une très forte augmentation de l'implantation des impellas alors que la fréquence d'implantation des ECMO est plutôt constante et c'est strictement l'inverse en Europe donc on pourrait se poser la question sur le pourquoi des choses en tout cas cette impellas est très utile sûrement parce qu'elle est physiologique elle percuse dans le sens antirograde comme dans la nature des choses elle décharge le ventricule gauche ce qui est très bien et puis il y a différents types on a la 2,5 mais la 2,5 est rarement suffisante sauf qu'on la combine avec un autre moyen d'assistance il faut aller à l'impella 5 or l'impella 5 il faut une implantation chirurgicale et elle n'est pas dénouée d'un certain nombre de complications pour ceux qui ne connaissent pas l'impella c'est une turbine axiale qui va aspirer dans le ventricule gauche et qui va injecter dans la horte ascendante et qui peut poser parfois percutanée par voie fémorale pour l'impella 2,5 et par voie chirurgicale par exemple ici axilaire pour l'impella 5 il y a l'impella RP raide pulmonaire alors c'est une iplla qui va décharger le ventricule gauche ça c'est très intéressant ça peut être utile dans notre contexte on inspire au niveau de la vétale inférieure et on va injecter au niveau de l'artère pulmonaire donc pour tous les malades qui souffrent de dysfonctionment de l'artère droite et on en a beaucoup dans notre contexte ça peut être une situation intéressante qui peut faire passer un cap au malade le temps qu'il retrouve une cinétique acceptable de sa fonction ventriculaire droite alors que ce soit l'ecmo ou que ce soit l'impella on est dans les grades 2b donc c'est tout de même quelque chose d'un haut niveau de recommandation alors voici toutes les études qui ont été faites comparant les trois systèmes d'assistance circulatoire la contrepulsion l'impella l'ecmo et puis alors toutes les trois dans toutes ces études il n'y a pas vraiment de différence en ce qui concerne la mortalité il y a des différences en ce qui concerne si vous voulez l'amélioration de l'hémodynamique mais quand on voit la mortalité à 30 jours il n'y a pas de baisse disons de la mortalité dans l'étude si il y a Pepeshoff Thiel Tandemar Isar Impresse vous voyez ici les résultats et vous avez nos différences in front day mortality etc c'est la même chose amélioration l'hémodynamique mais sur la mortalité ça ne change pas alors il y a trois études actuellement en cours qui vont répondre à l'intérêt de ces techniques d'assistance circulatoire ces trois études sont là devant vous j'espère qu'ils vont pouvoir nous répondre en tout cas ce qui est sûr c'est que sur les études observationnelles les centres qui font de l'ECMO sont très contents de faire de l'ECMO on pourra y revenir si vous voulez au moment de la discussion c'est des techniques qui marchent qui améliorent qui donnent en tout cas qui sauvent des vies après est-ce qu'il faut faire un bras assistance un bras traitement conventionnel pour pouvoir montrer la baisse de mortalité c'est une question éthique auquel il n'est impossible de répondre alors un petit algorithme avant de finir voici ce qu'on fait ou ce qu'on pourrait faire c'est le choc cardiogénique les critères on n'y reviendra pas on fait notre ECG on fait notre écho éventuellement la radio du thorax on fait notre gazométrie les lactates la biologie la ligne artérielle la voie veneuse centrale on envoie un prédément gazométrique veneux pour la SVO2 on optimise notre remplissage on fait notre adrénaline on ajoute éventuellement de la loupée derrière on continue à monitorer avec le TTO et puis on fait éventuellement une sonde de soins de gans et on fait le traitement éthiologique angioplastie CCV les anti-arbitiques la thrombolise on réduit les troubles d'uride et puis malgré tout ça le patient reste avec une hypotension artérielle il a 7-8 de tension artérielle malgré tout ça malgré tout ce qu'on a fait il n'arrive pas à décoller de son 7-8 et bien là c'est le heart team il faut absolument que les gens se réunissent et que ce heart team décide en fonction de la situation du patient s'il faut implanter ou pas une assistance circulatoire alors s'il y a une hypoxie si le malade il est en choc cardiogénique avec une grande hypoxie il ne faut pas hésiter il faut aller vers l'hypou parce qu'elle va régler les deux problèmes s'il y a une dysfonction droite isolée l'impella-rp semble très séduisante elle permet de décharger le ventricule droit avec un aboc fémoral mais il y a le problème du cou si maintenant on est dans une situation de choc cardiogénique BG et bien il faut se poser la question de combien de litres on a besoin pour faire face à la nécessité d'augmenter l'ASO2 si on a besoin d'un tout petit peu d'augmentation de débit si on veut augmenter notre débit ou notre index cardiaque d'un litre ou de 0,5 litre la contribution intra-ortique dans ce contexte peut être intéressante et suffisante si on veut augmenter notre débit de 2 à 4 litres il faut aller vers l'impella ou l'impella-cet et si on veut augmenter plus avoir un débit cardiaque qui perfuse vers les 4-5 litres parce que l'ADO2 est élevé à ce moment-là on revient à l'ECMO et l'ECMO avec décharge ventriculaire si le malade est un OAP grâce à l'impella ou grâce à l'ECMO associé à la contribution intra-ortique dans le cadre d'une assistance combinée en conclusion la mortalité est toujours élevée malheureusement dans le choc cardiogénique mais vous verrez qu'avec la nouvelle classification en ABCDE on va pouvoir quand même dire en fonction de la situation est-ce que telle ou telle mortalité est justifiée ou pas le monitoring invasif ne se discute plus maintenant il faut absolument faire de l'invasif pour pouvoir gérer ce type de patient l'angioplastie primaire à la recherche de la lésion coupable diminue la mortalité l'épographie c'est à pierre angulaire partout à la salle de déchoquage en réanimation dans le sevrage des drogues et des assistances la noradrénaline c'est le traitement de premier choix le premier réflexe on administre 8 mg de noradrénaline diluée dans 40 cc à la seringue électrique et on commence à percuser sur une voie périphérique pour augmenter la tension artérieure et on a une réponse très vite et ensuite on réfléchit à ce que l'on va faire réduire la taquie à ritmi rôle de l'ivavradine qui reste à démontrer et puis les assistances circulatoires nous devons rattraper le retard on est au balbutiement avec 20 écouts implantés au Maroc c'est largement insuffisant donc on doit attraper notre retard par rapport à l'éthmo en particulier l'éthmo associé à la contre-pulsion intra-aortique lorsqu'il apparaît un loi et puis bien sûr le hard-team est souverain et la logistique au frère c'est-à-dire qu'il faut absolument mettre le malade en choc cardiogénique dans une situation où il peut bénéficier de l'ensemble de ses soins y compris de l'assistance circulatoire et alors voilà on a soit le verre à moitié vide et donc on ne fera jamais rien devant le choc cardiogénique soit on va se dire bon on a donné quelques clous et que tous les espoirs sont permis je vous remercie je suis connecté Adil merci beaucoup excellent tout simplement excellent rien à dire donc vous l'avez dit ce soir on a des orateurs exceptionnels merci Adil j'espère que ça n'a pas été trop long ça méritait merci Dania à ton tour désolé j'ai bien écouté c'est difficile de passer après monsieur Besouda le sujet est dur moi ça me rend triste quand j'entends le mot choc cardiogénique ça me rend triste je vais essayer de vous égayer un peu plus parce que pour moi choc cardiogénique l'oradrénaline M.P.L. tout ça c'est un peu stressant pour moi donc je vais essayer de vous déstresser un petit peu en vous parlant de la qualité de vie chez les patients insuffisants cardiaques alors c'est sûr vous allez être déçus parce que d'habitude tous mes topos commencent par une échographie ou par un cas clinique donc là je vais j'ai hésité beaucoup et finalement je vais commencer quand même par un cas mais je finirai le cas à la fin bien sûr je remercie Sari mes amis Novartis tous les gens qui ont participé je suis ravie d'avoir Thibaut aussi dans la salle alors je commence par mon premier cas pour lequel j'avais introduit le sac de vitrine Valbertin à l'image en 2000 il me semble que c'était en 2014 ou 2004 honnêtement je ne m'en souviens plus mais je pense que c'était une des premières patientes quand on avait le traitement à l'hôpital c'est une dame anglaise qui avait 70 ans qui avait une agence cardiaque chronique due à une cardiopathie ischémique depuis 2013 elle restait symptomatique malgré un traitement optimal pourtant les anglais je dis c'est pas une femme qui parlait beaucoup qui se plaignait c'est pas une méditerranéenne elle avait tout le traitement possible et malgré ça elle restait symptomatique avec une tension correcte on a recontrôlé la coronaractique qui est restée normale à l'échographie on trouvait une fraction d'éjection à 30% une hypokinésie globale des pressions de remplissage augmenté une hypertension artérielle pulmonaire à plus de 40 mm de mercure la fonction rénale était correcte le potassium est correct mais le BNP était toujours augmenté à plus de 2800 le pro BNP alors on décide on a à disposition ce traitement le paradigme était sorti on décide de la mettre sous sa cubitrie le balzartan au début on avait tous peur les débuts vous savez c'est 52 fois par jour pas plus et elle avait bien toléré ce traitement après 6 semaines bien sûr j'étais stressée je l'appelais la première semaine pour prendre sa tension pour voir son potassium etc le stress des bêtas bloquants quand on avait commencé il y a quelques années et les IEC il y a 30 ans alors elle était restée compliante au traitement avec une amélioration spectaculaire de son état elle avait dit même à son fils anglais qui lui a dit on t'a donné le Rolls-Royce du traitement je m'en souviens très très bien j'aurais aimé vraiment enregistrer ce qu'elle m'avait raconté à l'époque maman prends ce qu'on te dit j'ai bien lu sur le traitement c'est la Rolls-Royce du traitement actuel il était en Angleterre ils n'avaient même pas encore le traitement sa fonction physique s'est améliorée elle habitait à côté de Dimanche dans un village et je vais vous dire après ce qui s'est passé à la fin si vous restez avec moi alors l'objectif vous regardez bien en ligne l'histoire de Madame Martine l'anglaise et puis je vais commencer mon topo en vous expliquant et à la fin vous allez comprendre ce qu'elle a eu donc l'objectif de nos docteurs c'est bien sûr de prévenir la maladie d'arrivée ça c'est la prévention primaire quand on dit aux gens d'arrêter de fumer quand on leur dit de marcher quand on leur dit d'arrêter de manger comme des fous etc et ça c'est la prévention primaire le deuxième une fois que la maladie arrive c'est de prévenir la progression de la maladie et de la traiter le mieux qu'on peut ensuite une fois qu'elle est là et qu'elle progresse notre but c'est d'éviter ou diminuer les hospitalisations et d'améliorer les symptômes le malade il se plaint il faut l'améliorer quand ils sont asymptomatiques c'est difficile il y a des fois asymptomatiques mais généralement on cherche à diminuer leurs symptômes et puis bien sûr le but ultime notre but ultime en tant que médecin très scientifique on veut diminuer la mortalité et surtout la mortalité cardiovasculaire si ce mœur si ce suicide bon ben c'est pas c'est pas mais en tout cas c'est la mortalité cardiovasculaire on veut la diminuer et plus important de tout ça pour faire pour faire tout ça et bien on cherche à améliorer globalement la qualité de vie vous savez que quand on voit un médecin ça c'est connu rien que de voir le médecin ça améliore le pronostic des gens pour une raison même quand on leur donne un placebo il y a 30% d'amélioration donc le but c'est pas d'améliorer la survie de façon quantitative mais aussi de façon qualitative alors vous savez que la classification américaine de l'insuffisance cardiaque est largement basée sur la présence de symptômes donc ces symptômes sont très importants on verra que même les mesures quantitatives de la qualité de vie ce qu'on appelle le health related c'est-à-dire la qualité reliée à la santé est aussi basée beaucoup sur des questions sur les symptômes il y a 5 millions de symptomatiques mais vous voyez vu quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques et notre but c'est de les chercher vous voyez on a quand même 50-60 millions qui sont à risque de développer une insuffisance cardiaque 10 millions aux Etats-Unis sont à risque ils sont des asymptomatiques avec des dysfonctions ventriculaires et puis là le stade 4 c'est là où M. Besouda a parlé de ces 0-2 millions où c'est la classe 4 ils sont très graves alors je ne vous rappelle pas quand même les symptômes de l'insuffisance cardiaque c'est une honte vous les connaissez tous l'orthopnée l'insuffisance cardiaque la diminution de la tolérance l'œdème pulmonaire l'œdème des jambes etc. je passe vite là-dessus pour gagner quelques minutes alors bien sûr on a fait énormément d'efforts depuis des années depuis 30 ans à trouver des traitements vous savez qu'il y a une amélioration spectaculaire de la survie depuis 30 ans avec l'introduction des EECRA2 l'introduction des vétabloquants l'introduction de l'altactone dans le traitement de l'insuffisance cardiaque et bien sûr la resynchronisation le problème c'est que le patient lui prête plus d'attention à sa qualité de vue plutôt qu'à chercher à regarder des cours de survie il cherche plus il faut donner d'importance aux deux finalement comme je vous l'ai dit et je vais essayer de vous convaincre d'ici la fin de ce topo et de toute façon ces patients avec insuffisance cardiaque leur vie la qualité de vie de ces patients elle est de toute façon diminuée le fait d'avoir une maladie par définition on a une qualité de vie moindre que celui qui est healthy alhamdulillah on est healthy et on est en bonne santé donc on a une meilleure qualité je ne parle pas dans la période du Covid mais en général et en fait cette altération de la qualité de vie de cette perception cause un petit peu un dysfonctionnement des conditions physiques et psychologiques et sociales de ces gens-là qui se renferment sur eux ils ont peur de manger avec eux au restaurant du sel etc on en parlera à la discussion et en fait il y a même des études très claires qui ont montré que la qualité de vie des gens avec insuffisance cardiaque elle est aussi altérée que ceux avec un cancer métastatique ou même un cancer tout simple donc ils sont c'est très très grave alors vous voyez il y avait des papiers qui ont montré quand même que l'altération de la qualité de vie chez ces patients c'est un prédicteur indépendant de pronostics qui est mauvais chez ces gens-là indépendamment de tous les facteurs de risque de l'âge de la NKGHA et de l'usage des bêtas bloquants vous voyez plus on a une altération de la qualité de vie plus on a un degré d'hospitalisation important et même la survie est altérée par la qualité de vie autrement dit quand on vit mal on se fait hospitaliser et l'hospitalisation est aussi un facteur de mauvais de survie donc ça ça a été prouvé également quel que soit le questionnaire et quelle que soit la façon de quantifier cette qualité de vie alors je vais vous poser une question j'adore poser des questions j'adore l'interactivité je sais que je ne peux pas donc pour ceux qui veulent répondre vous répondez mais je vais vous dire par exemple il y a Thibaut qui est peut-être avec nous il y a Hassan alors une première question est-ce que les statines ont montré qu'ils amélioraient la survie petit 1 elle diminue les événements cardiovasculaires petit 2 est-ce qu'ils améliorent la qualité de vie petit 3 ou alors tout en même temps alors je ne sais pas si un des modérateurs veut répondre ou alors je vous dise que quand j'ai posé cette question en vrai aux gens qu'est-ce qu'ils ont répondu alors la plupart des gens personne ne veut intervenir ici non bon alors je vais vous dire ce que les gens ils ont répondu ils ont dit c'est les 3 a priori c'est les 3 et bien en fait la réalité c'est qu'il y a beaucoup de papiers j'ai regardé dans la littérature c'est que c'est vrai que les statines améliorent la survie c'est vrai qu'ils diminuent les événements cardiovasculaires mais je n'ai pas trouvé une seule étude qui améliorait la qualité de vie quand on prend des statines en général on est moins bien les gens sont pleines ils veulent même l'arrêter ils l'arrêtent en cachette d'ailleurs il y a des papiers qui nous disent est-ce que c'est safe d'arrêter les statines parce que le fait de les arrêter ça améliore ma qualité de vie donc vous voyez il y a des traitements qui font beaucoup de choses pour le malade mais quand même le malade n'en est pas content donc toutes les bonnes drogues n'améliorent pas forcément la qualité de vie deuxième question rapide aussi je l'avais posé est-ce qu'implanter un défiléateur chez les insuffisants cardiaques améliore la survie et la qualité de vie ou alors améliore la survie et diminue la qualité de vie chez ces gens-là alors là c'est pareil si les modérateurs veulent bien se mouiller je veux bien je leur donne une seconde moi je dirais elle améliore la survie mais elle aggrave la qualité de vie alors je mérite je t'applaudis Saïd pour ton courage et pour ta bonne réponse effectivement quand on regarde la littérature il y a très 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 peu beaucoup en fait très peu de papiers pour dire que ça améliore la qualité de vie par contre il y a énormément de papiers qui nous disent que les patients avec défibrillateurs sont stressés sont angoissés ils reçoivent énormément des chocs il y a même des cases report avec 105 chocs 105 inappropriés de chocs c'est-à-dire c'est inapproprié bref il y a des méta-analyses pour dire que les gens ont une vie pourrie de façon galvodécée ils ont une qualité de vie et pourtant et pourtant on sait qu'en prévention primaire chez des gens insuffisants cardiaque avec fraction d'injection altérée et bien il faut le mettre et pourtant donc c'est un bon traitement mais quand même les gens ne sont pas bien alors comment on évalue cette qualité de vie vous me dites vous êtes en train de nous dire Dania tu es en train de nous dire on mesure on mesure c'est pas un chiffre la qualité de vie et bien il y a effectivement il y a eu beaucoup de développement des questionnaires de façon un peu personnalisée pour les patients on appelle ça des questionnaires de qualité de vie Minnesota Living Heart Failure le MLHQ il y a le Kansas City Cardiomyopathie Questionnaire et puis celui qu'on peut pratiquer et qui est très très facile et qui est je dirais le questionnaire des pauvres dans tous les pays pour ceux qui ne veulent pas se mouiller dans la littérature et bien il y a le test de 6 minutes c'est un test très objectif de qualité de vie ça mesure la qualité de vie ça mesure la capacité fonctionnelle des gens plus on marche mieux c'est en général donc ça reflète quand même l'amélioration globale de l'état de l'aide de la personne l'avantage des questionnaires c'est que ce n'est pas nous qui décidons c'est eux qui vont remplir et donc ils vont comprendre ils vont répondre selon ce qu'ils veulent nous quand on la haine à Karakasha elle est quand même assez médicale c'est-à-dire les gens vont nous dire des choses et nous on va essayer d'estimer les choses on va dire oui ça c'est classe 2 ça c'est classe 3 enfin bref donc ça c'est plus personnel et puis ça montre un petit peu la perspective personnelle comment le patient perçoit sa maladie comment il perçoit ses symptômes ça entre mieux dans la sévérité de la maladie de l'insuffisance cardiaque et puis ça permet aussi de voir le changement en fonction du temps sous traitement également alors voyez par exemple là je vous ai résumé c'est très compliqué quand je regardais qualité de vie et insuffisance cardiaque je suis tombée sur 1200 articles alors vous voyez j'ai eu peur directement et en plus c'était la première fois que je parlais de ce sujet et encore là hier je regardais la littérature il y a encore d'autres papiers qui sont sortis donc sachez quand même sachez deux choses que dans l'insuffisance cardiaque les deux ont été validés vraiment et je vais vous montrer les études le Kansas City et le Minnesota Health Questionnaire les deux sont utilisés sachez que le Kansas City est le plus utilisé pour la recherche et pour les études cliniques par contre celui de Minnesota il est plus pour les gens cliniciens qui veulent poser des questions aux gens ils montrent à quel point la maladie les empêche de vivre la façon dont ils veulent vivre c'est un peu plus sentimental on va dire les deux sont self c'est personnalisé c'est des patients qui vont répondre aux questions mais celui de Kansas City est plus scientifique on va dire d'ailleurs il a été démontré par rapport à l'autre qu'il a une très bonne sensibilité très bonne spécificité et puis là pareil dans les études cliniques il a été reproductible alors il faut savoir que il y a dans le Minnesota il y a 21 questions et puis il y a des questions sur la capacité physique sur l'émotion sur les relations sociales c'est pareil self-administrate c'est-à-dire c'est les gens qui vont remplir et plus le score est important plus il y a des symptômes plus la qualité de vie est altérée par contre voilà ça c'est vous voyez le type de question votre comment l'inscience cardiaque vous prévient de vivre votre vie est-ce que vos relations sociales sont altérées est-ce que vous n'allez pas au restaurant est-ce que vos relations sexuelles sont diminuées comment votre confiance en vous-même etc. par contre dans le Kansas City il y avait aussi beaucoup de questions 23 et puis finalement ils les ont allégées ils ont mis juste 12 items pour que ça soit plus rapide et puis ils ont pareil c'est plus court les patients répondent il y a quelqu'un des fois les âgés ils peuvent les aider pour cocher ça parle de la limitation physique de la fréquence des symptômes de la sévérité des symptômes de la stabilité des symptômes dans le temps de la capacité de la perception comment on est si c'est efficace ou pas quand je prépare un topo je sais qu'il y a des jours où je ne sais pas faire il y a des jours où je suis plus efficace la limitation de mon style de vie quand j'ai la possibilité de courir là je ne suis plus capable de le faire globalement quoi la qualité de vie et là c'est l'opposé si le score est élevé mieux c'est donc il faut que je rappelez le Kansas City plus le score est élevé mieux c'est ça se présente comme ça vous avez 1, 2, 3 1 ça veut dire très très limité et quand vous êtes arrivé à 6 c'est que vous n'êtes pas du tout limité dans les questions donc voilà je ne passe pas plus de temps regardez bien cette courbe regardez ici ça c'est en fonction des quintiles plus le score est élevé rappelez-vous le Kansas on parle de la Kansas qui a été valide et qui a été reproductible et interprétable il est corrélé à la survie des gens plus il est élevé meilleur on a une meilleure survie par rapport aux autres scores il est même très très fortement corrélé de façon indépendante à la NYHA et ça c'est pas étonnant parce qu'on pose beaucoup de questions sur les symptômes sur les capacités des patients le changement dans le questionnaire dans le temps s'il y a un changement de 5 points de score c'est en relation avec le changement clinique avec le statut du patient et par contre quand on a un changement de plus de 10 points et bien c'est très 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 corrélé avec la survie comme vous le voyez ici autrement dit si quelqu'un augmente de 10 points son score entre le début de la maladie et après l'instauration du traitement on sait globalement que sa survie va être meilleure par contre si ce score diminue de 10 points on sait que c'est quand même beaucoup et que les patients ils sont en train d'aggraver leur maladie et leur qualité de vie alors la limitation de ces questionnaires ça a été développé en fait à des populations occidentales aux Etats-Unis en Europe c'est pas souvent conforme au niveau de vie chez nous dans le Moyen-Orient à la capacité physique chez les Marocains avec la culture des gens dans l'Afrique du Nord chez les Arabes etc. donc c'est quand même très très personnalisé et on sait pas si ça s'applique vraiment et est-ce que c'est prédicteur de la même manière dans notre société orientale comme dans les pays occidentaux est-ce qu'il y a aussi le problème de la langue ça a été fait en anglais est-ce qu'il faut le traduire est-ce que la traduction est correcte est-ce qu'il y a des questions culturelles une femme on lui demande de faire du vélo est-ce qu'une femme à Riyad elle va faire du vélo moi j'en ai pas vu beaucoup il y en a presque pas etc. donc il y a beaucoup de limitations donc j'ai une idée pendant que je prépare ce topo pour vous faire rire c'est pas pour rire c'est vraiment ça peut être un projet sympa de trouver un autre questionnaire qui est plus adapté à la société par exemple là quand j'avais présenté ça à Riyad un jour je dis et les gens ont beaucoup aimé parce que en fait c'est vraiment adapté à les questions qu'on pose ici alors on dit toujours les gens vous savez les gens se plaignent pas trop ici ils sont très croyants voilà il y a le destin il y a la destinée donc on est un peu fataliste comment vous vous sentez monsieur alhamdoulilah I'm ok donc ça c'est classe ça il est passé on se sent bien la question de alhamdoulilah voilà ça va bien voilà vous savez que ce alhamdoulilah n'est pas le même et puis petit à petit plus vous posez des questions et quand il dit ouais alhamdoulilah c'est la même réponse sauf que c'est l'intonation qui change et donc là vous comprenez quand même que c'est pas bon quand vous lui posez la question est-ce que vous continuez à aller à la mosquée la première réponse quand on a qualité de vivant ah oui alhamdoulilah je vais sans problème après la deuxième fois que vous le voyez il est pas bien il te dit oui je peux mais en fait je trouve que la mosquée est très très loin je vais plus et puis après oui je vais mais je suis toujours en retard et quand j'accélère pour arriver à la prière et bien je suis un peu essoufflée il commence un peu à se plaindre et puis il te dit à la fin oui enfin je peux y aller mais en fait je vais prier à la maison ils sont trop fiers les orientaux donc ils vont pas dire qu'ils sont très essoufflés ils disent ah ben je vais prier à la maison finalement et puis même quand ils sont classe 4 vous leur demandez est-ce que vous pouvez vous baisser pour prier et ils vous disent ah oui je peux le faire sans problème et puis petit à petit quand ils s'aggravent ah ben oui je pourrais le faire mais finalement je vais prier sur une chaise et puis finalement finalement je priais par terre quand ils sont vraiment classe 4 ils ne peuvent rien faire et bien ils prient par terre et il y en a plus donc au Maroc on pourrait poser la même question en fait ça pourrait s'adapter je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la mosquée et ça c'est une bonne question adaptée et puis même il y a ceux qui vont au café on pourrait adapter un truc pour les jeunes qui vont au café pour les femmes c'est pareil moi j'ai trouvé que se poser les questions aux femmes c'est pas la même chose qu'aux hommes alors là j'ai trouvé un truc marrant pour les femmes marocaines est-ce que vous pouvez est-ce que vous avez de la Disney quand vous avez essoufflé quand vous nettoyez votre maison Alhamdallah Alhamdallah tout va bien et petit à petit Alhamdallah diminue donc ils ne vont pas bien est-ce que vous pouvez préparer le pain je sais que les Marocaines adorent préparer le pain qui est très bon de par la maman la belle-mère alors oui je peux préparer le pain c'est très dur mais j'essaie de le faire après ah oui maintenant je prépare peu je ne peux pas préparer le pain ça y est c'est fini puis à la fin elle est tellement essoufflée qu'elle va te dire oui je peux mais je n'ai pas de raison de préparer on peut l'acheter dehors donc elle n'est vraiment pas bien quand elle arrête de préparer le pain c'est que vraiment elle n'est pas bien il y a d'autres questions qu'on peut poser est-ce que tu peux préparer le couscous ah oui je peux préparer le couscous après elle va te dire non enfin voilà des questions comme ça un petit peu qui sont en relation avec leur vie alors je vais passer aussi peut-être de 6 minutes qui est quand même très facile à faire et en fait c'est bien j'ai pas le temps de développer mais en fait c'est bien stratifié comment il faut faire marcher il y a un périmètre de 30 mètres les gens doivent marcher on les fait reposer 10 minutes avant il est simple il est safe c'est-à-dire il n'y a pas eu de mort avec ça il n'est pas cher il est reproductible et il est corrélé à beaucoup beaucoup de outcomes et à la survie des gens alors j'ai une question aussi encore à Saïd puisque Saïd est motivé là pour réveiller un peu l'audience à votre avis combien on peut marcher en 6 minutes nous en étant healthy people est-ce que c'est-à-dire en bonne santé on n'a pas d'insuffisance cardiaque est-ce qu'on marche en 6 minutes 1 km petit 2 800 m petit 3 600 m petit 4 300 m ou petit 5 comme les Audiens je conduis tout le temps il fait trop chaud je n'ai jamais marché 6 minutes qui c'est qui veut se mouiller là ? parce que j'ai l'impression de parler toute seule dans ma chambre je crois que 300 m c'est qu'on est sérieusement malade ça doit être entre 800 je dirais 800 mais voilà alors Saïd alors je pense que Saïd je ne sais pas quel âge il a Saïd mais je vais montrer 800 il est très très quand j'ai posé cette question ici franchement j'étais choquée par les questions j'étais choquée parce qu'il y a des gens qui ont répondu 3 km en fait ils n'ont pas du tout la notion des mètres ni des kilomètres il y a des gens qui ont répondu 200 mètres et c'est des cardiologues je vous assure Allah ils ne remontent pas c'est pour ça que j'ai reposé cette question ici je pense que Saïd est dans les normes ceci dit je pense qu'il a un petit peu overestimé en fait il y a une façon de calculer en fonction de l'âge du sexe moi je ne vais pas marcher comme Saïd comme Najmeddin en fonction de l'âge en fonction du sexe en fonction de la taille quand on a des grandes jambes on ne marche pas de la même manière quand on est petit à 1,60 m et on met combien on a marché en 6 minutes si on a marché 600 mètres par exemple et on pèse 68 kilos et bien le calculateur qui est sur votre smartphone il va vous dire que vous avez marché ici 104% de votre capacité et la prédite par le calcul c'est 572 m donc j'ai essayé moi-même je me suis amusé ça c'est par exemple c'est Najmeddin ici 1,70 m 68 kilos il m'a dit qu'il faisait 600 m et bien il est à 104% de ses capacités donc c'est parfait 600 m puisque normalement il devrait marcher 570 m moi j'ai mis le mien c'était 590 pour mon âge pour ma taille et pour mon poids et j'étais à 101% donc vous pouvez vous amuser avec votre premier mètre de m ça veut dire que 800 m il faut que tu sois 800 m il faut que tu sois très très grand et il faut que ce soit très très jeune et puis tu peux essayer tu me diras alors quel est l'impact de ces nouveaux traitements j'en parlerai c'est des anciens peut-être à la discussion avec vous l'impact de l'upério c'est-à-dire le sacubitrile balsartan on l'appelle chez vous sur cette qualité de vie alors vous voyez évidemment j'aime bien mettre en vice versa enfin on rafale toutes les études qui sortent il y en a énormément sur la qualité de vie que ce soit des gros papiers dans les lancers dans le jack il y a des études issues sous analyse de paradigme de paragon et puis vous voyez ici quand on donne du sacubitrile balsartan je ne parle pas de la mortalité en plus de la mortalité de la morbidité vous connaissez ce fameux 0.00004 qui vaut 5 études randomisées et bien les patients quand ils ont pris ce traitement la limitation physique a été améliorée la stabilité des symptômes était là la fréquence des symptômes a diminué le burden c'est-à-dire l'ensemble des symptomatologies a tout à fait disparu le score total s'est amélioré et la qualité de vie s'est améliorée la confidence la confiance des gens en eux-mêmes s'est améliorée la limitation sociale leur visite chez les amis et tout ça s'est améliorée par contre rien ne s'est amélioré voire ils étaient stabilisés voire dégradés donc il y a une comparaison et ça ça a été fait avec le score de Kansas puisque je vous ai dit que c'est celui qui est utilisé et non seulement c'était très rapidement mais après c'était soutenu dans le temps je vous montrerai quelques médicaments où ce n'est pas soutenu c'est-à-dire c'est pas soutenu dans le temps voyez ici quand on regarde ce score ça commence très tôt après la 4e semaine et ça dure dans le temps comparé à l'anapril autrement dit non seulement on s'améliore au début notre qualité de vie reste maintenue durant tous les 36 mois de surveillance alors quand on regarde un petit peu dans le détail les questions du Kansas City qu'est-ce qui a été amélioré par la sacrifice parce que c'est trop facile de dire ouais je m'améliore la survie est mieux les symptômes ont diminué la ny-achat est mieux et bien non parce que les gens ce que je vous ai dit c'est les intérêts c'est les détails un patient il vient vous voir docteur il est timide il va vous dire voilà j'arrive plus à faire ça j'arrive plus à avoir des relations intimes et bien vous voyez que le meilleur pay value là dans le questionnaire était 0.002 sur les relations intimes et pour faire ce qu'ils ont envie de faire à la maison de jouer avec leurs petits-enfants donc dans 36 mois au bout de 36 mois et bien les gens étaient capables de vivre quasiment comme tout le monde et devinez quoi devinez quoi il y a un papier même qui a montré et ça j'adore ce papier qui nous dit que quand on prend ce sacubitrile balsartan et bien il a une impression l'impression d'être 9 ans plus jeune que quand on prend de l'anapri autrement dit la personne qui a 70 ans elle avait un score de qualité de vie qui est l'équivalent de quelqu'un qui avait 61 ans qui n'a pas envie d'avoir 9 ans de moins dites moi dans cette salle ces modérateurs qui n'a pas envie d'avoir ce sentiment de se sentir plus jeune que son âge et bien ils ont l'impression on a l'impression que ces patients quand on a pris son traitement ils ont dit oh je me sens un peu plus jeune en termes de qualité de vie ça a été aussi testé sous analyse de Paragon j'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est les HEF-PEF sachez que les HEF-PEF ils ont autant une altération de la qualité de vie que les HEF-REF c'est à dire la fraction de gestion réduite c'est surtout les femmes qui s'en plaignent beaucoup dans ce travail et ça altère toutes les qualités de vie j'en parlerai pas j'ai fermé les diapos là-dessus alors pour ceux qui ne croient pas les non-croyants qui ne croient pas dans les études cliniques qui ne croient pas dans la science dans les based evidence et bien il y a les données du monde du vrai monde ce qu'on appelle les registres le champ à fait HEF et je ne vais pas vous détailler mais c'est exactement la même chose vous savez la magnitude de changement dans le Kansas score plus de 10 points rappelez-vous et là la fréquence des symptômes est améliorée la qualité de vie est améliorée quand on prend du lupériau versus le lénalapril dans cette sous-annexe donc vraiment là on touche non seulement le Kansas City on touche le test de 6 minutes est amélioré à 30 jours ces gens-là donc quelle que soit la façon de mesurer leur capacité et fonctionnelle et leur limitation et leur qualité de vie elle est améliorée alors est-ce que si on compare ça par rapport aux autres traitements je ne voulais pas en parler je les ai mis vous sachez que la resynchronisation est un des meilleurs traitements qui a amélioré la qualité de vie des gens avec un risque de 2.4 c'est-à-dire que quand les gens ont reçu la resynchronisation et bien ils étaient améliorés de façon je ne parle pas de la survie elle était bien sûr évidente mais je parle de la qualité de vie et du reste qui est inclus dans ce questionnaire c'est amélioré et vous savez que l'upériau a fait exactement la même chose il n'y avait pas de différence entre les deux bien sûr le TAVI fait encore mieux alors il faut savoir que les autres traitements les IEC et les ARA2 ils ont montré une amélioration de la qualité de vie le problème c'est que ça a été comparé à un placebo je vous avais dit quand on prend de l'eau sucrée et bien quand on prend un traitement c'est mieux forcément donc on se sent un peu mieux et même le placebo améliore un peu la qualité de vie donc la comparaison était avec des placebo alors que dans l'upériau ça a été comparé à un autre traitement qui est traitement optimal de l'insuffisance cardiaque incluant toutes les thérapeutiques ce qu'on appelle les state of the heart quand on regarde les bêtas bloquants beaucoup d'effets négatifs sur la qualité de vie vous le savez surtout les jeunes patients ils ont altéré leur relation intime n'est pas bonne etc. il y a un seul médicament qui est le carvidélol qui a une amélioration mais ils ont utilisé le minésotac qui je vous dis il est un peu moins reproductible moins scientifique que celui du Kansas alors quand on regarde ici on voit que finalement les harnis c'est-à-dire l'upériau on n'en a pas d'autres pour le moment non seulement il agit sur la survie sur la mortalité globale sur la mortalité cardiovasculaire sur les hospitalisations mais aussi sur la qualité de vie alors que tous les autres traitements à disposition il y en a toujours un qui cloche que ça soit ou la mortalité ou la souffrance cardiaque ou la qualité de vie alors si vous ne croyez pas dans les études moi personnellement je crois dans les études je crois dans les registres mais je crois ce que je vois moi-même d'accord donc ça c'est une personne ça me regarde à moi et donc j'ai voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé pour mes patients rappelez-vous madame Martin alors là je vais vous donner son histoire vous l'avez vous le rappelez elle s'est améliorée sa fraction d'élection s'est améliorée je ne vais pas montrer des échos aujourd'hui j'ai décidé pour vous faire pas plaisir et bien regardez ce qui s'est passé pour elle et bien ça c'est une histoire vraie elle s'est même trouvé l'amour de sa vie à 72 ans elle était son mari était décédé en Angleterre elle était toute seule elle était misérable elle ne jouait plus au golf les anglais ils aiment bien jouer au golf et bien elle a trouvé l'amour de sa vie après entre espoir alors c'est pas le Viagra je ne dis pas que c'est le Viagra comme les saoudiens d'accord un autre cas ça c'est un cas vrai M. Pardo c'était un type antipathique pas gentil qui criait tout le temps dans la consultation je m'en souviens toujours de lui il était limité il ne faisait rien sa femme me disait qu'il était assis dans le canapé à rien faire à ronchonner tout le temps il a refusé de voir ses petits enfants et puis à petit à petit je dis bon on va le mettre sous un presto il l'a toléré la confiance était bonne et devinez quoi sa femme parce que lui il ne parlait pas à la consultation bien sûr et bien non seulement il se sentait mieux mais en plus il commençait à aider sa femme à la maison un français méditerranéen qui aide sa femme à la maison il commençait à jardiner il a même pris la tondeuse sa femme m'a dit Madame Moutier c'est la première fois qu'il prenait sa tondeuse depuis des années et en plus elle m'a dit vous savez quoi son humeur a changé il commençait à être gentil avec moi et sa femme était tellement heureuse elle m'a dit docteur je vous remercie parce que non seulement il ne me crie plus dessus mais en plus il a écrit une lettre à son petit-fils alors ça c'est des cas de la France mais vous croyez que aussi je voulais avoir mon idée sur les Saoudiens alors j'ai commencé à avoir des patients ici 42 ans un homme du Qasim Qasim c'est une région un peu conservatrice on va dire des cardiopathies dilatées toujours la même histoire il n'avait pas de coronaropathie kinesthée et d'autres choses on l'a introduit l'upério enfin on l'appelle l'entresto et puis voyez regardez à la première semaine d'octobre 2018 regardez le NT Pro BNP qui a chuté d'une façon dramatique et lui m'a dit lui il me répond ah Hamdoulah je me sens mieux docteur et vous savez quoi ce qu'il m'a dit parce que là-bas leur but dans la vie c'est de trouver une deuxième femme la polygamie est autorisée et bien il m'a dit docteur vous croisez que je peux marier là commencez à penser à ça voyez donc c'est c'est dans l'idée donc ça veut dire que sa qualité de vie s'est améliorée un autre cas même les jeunes voyez je vous ai montré des personnes âgées je vous ai montré des femmes je vous ai montré à 42 ans un jeune et là je vous montre un très très jeune qui avait une cardiopathie dilatée il y en a beaucoup ici il était référé chez nous pour une transplantation cardiaque et on l'a hospitalisé il était stabilisé finalement on a dit on fait le workout pour la transplantation on l'envoie je ne sais pas chez monsieur Ben Saouda on lui donne du sac de vitrine à toute petite dose comme du feu comme un oeuf sur le feu et on voyait que son BNP regardait cette chute de BNP et ça c'est reproductible à chaque fois à chaque fois qu'on donnait de l'entresto vous allez voir il y a même beaucoup d'études qui montrent que la première réponse qui est corrélée aux symptômes et corrélée à tout c'est la baisse dramatique de ce BNP à la première semaine et vous savez lui ce qu'il a fait donc il est jeune il a autre chose à faire il s'est senti très très bien le BNP il était quasiment normalisé il n'est même pas venu à son échographie donc je ne peux pas vous montrer une échographie il a dit j'ai oublié le rendez-vous parce que je me sens bien donc il n'est pas venu à l'hôpital en résumé mes chers amis le sacré de Balsartan il a des effets bénéfiques sur la survie ça vous le savez je n'ai pas besoin de vous les démontrer mais il a amélioré quelle que soit la façon de mesurer la qualité de vie ça a été amélioré quelle que soit la NKGH à la base quel que soit l'âge du patient et c'était soutenu en fonction dans le temps la limitation était improuvée les limitations physiques étaient améliorées les relations sociales étaient améliorées les relations intimes étaient améliorées il n'y avait pas de diminution des scores même après réhospitalisation et même les études dans la vraie vie les questions qui ne sont pas résolues et ça on va les résoudre peut-être on va en parler dans la discussion est-ce qu'il ne faut pas changer ces questionnaires en fonction de notre société en fonction de notre culture est-ce qu'il ne faut pas adapter des questions aux hommes versus les femmes parce qu'on n'est pas les mêmes et on voit que la qualité de vie pour la même maladie le même burden de la maladie les femmes sont plus déprimées elles le ressentent différemment est-ce qu'il ne faut pas adapter les questions aux jeunes par rapport aux vieux parce que les personnes âgées et bien finalement ils n'ont pas besoin de faire un footing ils n'ont peut-être pas besoin de se marier etc enfin il y a beaucoup de choses qui regardent les jeunes qui ne regardent pas les personnes âgées est-ce que quand est-ce qu'il faut évaluer ce score de qualité de vie est-ce que c'est au début après tous les mois tous les ans tout ça ce n'est pas résolu il faut considérer d'autres facteurs qui altèrent la qualité de vie ou qui affectent la qualité de vie la mesure le niveau socio-économique j'ai vu des papiers chez les américains la qualité de vie est toujours moins bien perçu que chez les pays pauvres ou les pays en Taïwan par exemple le niveau éducationnel les pauvres pas comme les riches les gens qui ont fait des études versus qui n'ont pas fait des études l'effet de l'exercice ceux qui ont fait des exercices on voit que ça améliore leur qualité de vie de façon dramatique quand ils étaient entraînés on a fait un programme d'exercice et puis le fait d'être seul versus marié avec des enfants ou sans enfants tout ça altère et affecte en fait pas altère forcément mais affecte la qualité de vie des gens et je vous donne une idée pour les jeunes qui nous écoutent qu'est-ce que vous en pensez de développer un questionnaire spécifique au Marron en résumé le devenir des patients ne correspond pas uniquement ne doit pas uniquement se limiter à la survie et à la mortalité mais le patient s'intéresse à la qualité de vie et puis à l'argent qu'il doit dépenser parce qu'il y a des pays qui ne peuvent pas acheter des traitements et c'est très important de leur faire sentir que ce sont bien qu'il existe sur la terre autant de les faire vivre longtemps ces patients ont confiance en nous il y en a certains qui n'ont pas ça c'est clair il y a toujours les méfiants qui posent des questions chez tout le monde qui vont voir 3-4 docteurs avant de se décider mais en général dans 90% ils nous font confiance alors il faut les manager comme si on se traite nous-mêmes ou notre famille et puis même je vous dis vraiment si vous n'y croyez pas à tout ce que je vous ai raconté essayez-le tout seul et enregistrez ce que vos patients vous disent en conclusion le plus important chez les patients qui ont une souffrance cardiaque c'est pas de leur donner des années sans vie mais une vie avec les années et ce que je vous ai montré j'espère vous avoir convaincu que l'Uperio fait les deux et moi franchement je vais vous dire que j'ai hâte de vous voir parce que ma qualité de vie est sincèrement commence à être altérée par ce confinement je vous remercie merci Dania merci Dania même si tu ne fais pas de l'échographie tu es excellente comme d'habitude merci beaucoup on attend les questions d'accord c'est beau d'amis je vais partager bonsoir à tous bonsoir ça y est j'espère que vous voyez mon écran pas encore pas encore ça va arriver en tout cas bravo pour les deux orateurs précédents ça va être difficile de vous suivre et de garder cette qualité bravo à Dania vraiment tu es stupéfiante je te regardais tu es de plus en plus belle en fait je ne sais pas si c'est de quitter Limoges ou prendre de l'entresto qui te rajeunit de 9 ans mais on peut se poser la question es-tu sous entresto non bon tu ne vas pas répondre je pense tu as coupé ton micro c'est peut-être plus raisonnable est-ce que vous m'entendez Hassan je fais du sport je fais du sport à la place de l'entresto je fais du sport c'est impressionnant je me disais elle doit manger plusieurs tablettes d'entresto par jour c'est pas possible merci Hassan merci Saïd merci à Lamkar et à vous tous d'être là ce soir et puis de me donner l'opportunité donc de parler des cardiopathies restrictives et des nouvelles données concernant ces cardiopathies donc les cardiopathies restrictives vous voyez elles font partie donc de la classification des cardiopathies ici c'est les recommandations européennes donc elles s'appellent RCM et donc on peut distinguer les hypertrophies les dilatées les arrhythmogènes les DBDA les non classifiées et les cardiopathies restrictives quand on regarde cette classification elle se distingue en deux types donc pour toutes les cardiopathies les formes en fait familiales donc héréditaires génétiques et puis les formes acquises donc vous voyez dans ces formes familiales vous reconnaissez dans les cardiopathies restrictives les formes sarcomériques puisque les mutations dans les gènes du sarcomère peuvent donner bien sûr des CMH que vous connaissez tout ce qu'on appelle CMH cardiopathies hypertrophiques sarcomériques mais également des formes restrictives et on vous montrerait tout à l'heure quelques exemples d'avancées notamment sur des mutations de l'anthroponine I qui donnent tout à fait ce type de cardiopathies restrictives il y a les amyloses dont on va reparler puis après il y a d'autres formes comme l'hémocromatose la maladie de fabrique qui peut donner aussi une CMH et qui peut donner des cardiopathies restrictives et puis il y a d'autres formes acquises comme encore une fois les amyloses AL ou CMI la sclérodermie les fibroses endomio-cardiques qui sont aussi dans ce type de pathologie la sarcoïdose et donc des formes en fait un filtre à cellulaire alors clairement ces cardiopathies restrictives elles sont sous-diagnostiquées sous-prises en considération et depuis que je travaille sur l'amylose qui donne un grand nombre de cardiopathies restrictives je me rends compte qu'en fait ces cardiopathies restrictives bien souvent on disait oh c'est une cardiopathie restrictive on ne va pas faire grand chose de toute façon il est condamné et le bilan s'arrêtait là et comme l'a dit Hassan tout à l'heure je crois que maintenant c'est bien une cardiopathie enfin des cardiopathies où il faut aller jusqu'au bout du bilan parce que c'est là où on a la possibilité de pouvoir traiter les patients complètement différemment du point de vue cardiologique mais mettre en place également des traitements spécifiques en fonction des traitements bien sûr que vous avez à disposition au Maroc ou à Riyad ou dans d'autres pays donc la particularité du point de vue physiopathologique de ces cardiopathies restrictives c'est que le myocarde va devenir rigide donc on va avoir un changement en fait de la compliance myocardique avec généralement un infiltrat on va avoir du myocarde mais c'est un des processus physiopathologiques et donc le sang ne va plus pouvoir rentrer dans le ventricule et on va avoir une augmentation des pressions de remplissage de manière très importante au niveau du ventricule ce qui donne ces courbes de cathé ici que vous connaissez et vous voyez là un patient qui a une cardiopathie restrictée très importante alors là il a un morphotype quand même aussi de CMH associé vous voyez que tout ça en fait c'est de l'amylose et vous avez une disparition de la cavité ventriculaire alors quand on parle de cardiopathie restrictée il faut bien sûr poser en fait les définitions qui sont retenues et là je vous ai mis dans cette diapositive les définitions de l'ESC et de l'AHA qui diffèrent un peu et ce qui explique en fait les différentes formes potentielles en fait d'évolution dans la maladie de ces patients en fonction de l'évolution de leur phénotype cardiaque donc pour l'ESC une cardiopathie restrictive ça doit avoir une physiopathologie restrictive ça doit avoir des volumes diastoliques et systoliques ventriculaires normaux ou réduits donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans la coupe anatomopathologique d'un de nos patients mais pour l'ESC il faut que l'épaisseur ventriculaire l'épaisseur ventriculaire soit normale c'est à dire qu'il n'y ait pas d'hypertrophie mecal et là c'est pas très clair puisqu'on ne sait pas quelle dimension est retenue ou pas pour parler de CMH est-ce que c'est des dimensions avec un septum par exemple inférieur à 12 ou inférieur à 15 puisque là on bascule dans la CMH c'est pas très clair et puis il suggère dans l'ESC que la FEVG donc doit être conservée puisque les volumes sont normaux et puis qu'on peut avoir une dilatation biatriale alors en pratique dans mon expérience la FEVG peut être altérée dans les cardiopathies restrictives et la dilatation biatriale très importante c'est à dire des grosses oreillettes pour des petits ventricules n'est pas en fait forcément nécessaire au diagnostic puisque souvent dans les cardiopathies infiltratives qui donnent donc des formes restrictives les oreillettes vont être infiltrées et la dilatation ventriculaire combien il y a même atriale peut être là elle n'est pas souvent massive comme on peut le voir dans les cardiopathies restrictives évoluées avec ces deux énormes oreillettes ballon et un petit pour la CHA vous voyez donc on retrouve des définitions avec des points similaires sur la présence d'un profil restrictif donc une physiopathologie restrictive finalement pas de dilatation ventriculaire significative donc là vous voyez on ne vous parle pas de volume normal ou réduit on vous dit qu'il n'y a pas de dilatation significative mais on peut avoir une petite dilatation mais évidemment on s'attend à avoir un volume réduit et qu'il n'y a pas une hypertrophie significative c'est à dire qu'elle doit être inférieure là encore à 15 mm et vous voyez que la définition d'une CMH c'est une paroi d'épaisseur supérieure à 15 mm et donc la CHA se place et ne laisse pas de trou en fait entre la CMR la cardiopathie restrictive et la CMH et on voit donc que finalement ils sont assez cohérents dans la définition de cette cardiopathie restrictive donc la CHA dit aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait en évidence de constriction péricardique qui est cet engainement d'une carte par le péricarde qui donne une autre physiopathologie et une autre d'autres étiologies et il faut également que la fonction ventriculaire soit normale ou un petit peu altérée là on retrouve la fonction un peu altérée du ventricule gauche il peut y avoir une dilatation biatriale donc là vous voyez deux patients avec ce que je vous disais donc des cardiopathies restrictives vous voyez ce patient effectivement avec un ventricule gauche un petit peu comme hypertrophie un VD qui est plutôt dilaté et deux énormes oreillettes et un profil restrictif une cardiopathie restrictive qui n'a pas d'éthiologie retrouvée là qui est idiopathique là vous voyez un patient qui a également une petite hypertrophie des dilatations biatriales mais pas très marquées vous voyez par rapport au VG et par rapport à l'autre et un petit épanchement péricardique et là encore un profil restrictif alors c'est bien sûr un diagnostic vous voyez la cardiopathie restrictive qui est difficile dans la vraie vie puisqu'on va avoir des formes en fait frontières et puis des patients donc de diagnostic différentiel qui peuvent être la constriction péricardique ou bien sûr ce qu'elle est que j'ai préservé l'hypertension ou la sténosaure du point de vue phénotypique et aussi des patients en fait qui vont se balader en fait sur un phénotype dans le cadre de l'évolution en fait de la cardiopathie c'est à dire qu'au début on peut avoir un aspect un peu plus hypertrophique puis après la restriction va arriver et puis au fur et à mesure de l'évolution de la maladie on peut avoir une cardiopathie qui va être plus dilatée le VG à ce moment-là va se dilater et avec un profil restrictif donc évidemment vous voyez entre une cardiopathie dilatée qui a un profil restrictif et une cardiopathie restrictif ça peut ne pas être facile alors ce qui va différencier bien sûr ces deux c'est le volume ventriculaire l'histoire du patient etc et on a bien sûr des formes évidentes entre une cardiopathie restrictive similaire ou qui se rejoignent entre une cardiopathie hypertrophique notamment au niveau de l'épaisseur et la restriction et donc ce qui va le différencier c'est probablement le profil restrictif mais d'expérience maintenant on peut tout à fait avoir des cardiopathies restrictives qui peuvent rentrer dans cette définition sans forcément avoir un profil restrictif ce qui joigne donc il y a quand même une communication entre ces différents phénotypes et il faut voir le patient finalement dans son diagnostic éthiologique et dans la maladie qui est derrière plus que dans le phénotype et donc ce phénotype là en fait va nous attirer l'oeil quand on voit un patient avec une cardiopathie restrictive donc dans les définitions phénotypiques que je vous ai montrées pour aller chercher les éthiologies il ne faut pas se tromper alors la diapositive ne veut pas passer alors je suis désolé j'arrive pas à passer la diapositive voilà c'est parti alors du point de vue et oh là là du coup je vous ai fait avancer ça donc du point de vue donc ce qui va être important finalement sur cet aspect phénotypique qui doit aider donc à lancer le diagnostic c'est de comprendre les éthiologies qui sont derrière ces cardiopathies restrictives donc dans les éthiologies on va distinguer donc les processus d'infiltration cellulaire ça ça va être des pathologies comme la sarcoïdose le chargestrose le végénère où donc il y a un infiltrat cellulaire qui va venir infiltrer le nocar il y a les cardiopathies restrictives qui sont liées là à une fibrose importante du myocarde ou de l'endocarde on va avoir ça dans des processus de radiation de sclérodermie de fibrose endomyocardique puis il y a celle où c'est une altération directe du cardiomyocyte donc ça on va retrouver les points communs avec les mutations dans les gènes du sarcomère donc dans la troponine I qui va donner donc là une altération le citer il y a d'autres infiltrats encore mais cette fois de substances comme le G3B ou le fer dans l'hémochromatose qui va être soit extracellulaire soit intracellulaire comme dans le fabri et puis il y a tout ce grand lot qui a été complètement sous-estimé qui est l'infiltration du myocarde non pas par des cellules non pas par des substances hautes mais par des protéines qui sont réorganisées sous forme d'amylose et qui vont augmenter la rigidité du myocarde quoi qu'il en soit vous voyez en fait par ces petits logos qui apparaissent c'est qu'il y a des traitements quand on a un infiltrat cellulaire et bien on va donner principalement des immunosuppresseurs des corticothérapies pour stopper cet infiltrat quand on a une sclérodermie ça va être de même une fibrose en domicardie bien sûr c'est la détertion la radiation là c'est évidemment plus compliqué parce que c'est des séquelles pour ce qui est des CMH et bien pour l'instant on n'a pas encore de traitement des aspects liés aux mutations du gène mais on va pouvoir prendre en charge la famille il y a bien sûr le contexte familial et pas seulement de l'individu dans les amyloses maintenant toutes les amyloses ont un traitement pour celles qui sont héréditaires il va falloir prendre en charge la famille et puis pour les autres que fabrient les mochromatoses il y a également des traitements et puis une prise en charge aussi familiale donc vous voyez les cardiopathies restrictives on s'intéressait relativement peu le phénotype n'était peut-être pas suffisamment clair pour être bien voilà mais en tout cas maintenant on a des traitements donc c'est rare de voir au-delà bien sûr des cas de platite dilatée mais autant de traitements et une prise en charge aussi importante qui est individuelle mais aussi familiale alors pour les amyloses j'ai eu l'opportunité de vous présenter déjà cette pathologie à l'AMCAR je vous remercie de le faire encore ce soir c'est évident que les amyloses sont en plein boom en France on a une explosion maintenant des patients diagnostiqués notamment dans la forme acquise qui est l'amylose à transthyrétine sénine qui se voit chez le sujet âgé je vous rappelle qu'un quart des sujets de plus de 80 ans ont des dépôts d'amylose dans le cœur de transthyrétine alors ils n'ont pas tous développé une cardiopathie restrictive ou une CMH ou de l'insurance cardiaque mais c'est vraiment un processus de vieillissement qui est commun voilà et puis donc il y a l'autre forme qui est la forme héréditaire la forme héréditaire qui vient aussi de la protéine transthyrétine où là il y a une mutation dans le gène de la transthyrétine qui survient chez des femmes ou des hommes de plus de 60 ans généralement dans sa forme cardiaque et il y a une forme donc qui est très commune en Afrique subsaharienne et qu'on voit également en Afrique du Nord probablement par les mélanges de population qui est une mutation qui s'appelle la valine 122 isoleucine c'est une mutation dans le gène en position 122 d'une valine par une isoleucine qui va conduire à une forme quasiment exclusivement cardiaque et qui ressemble pour beaucoup à la forme sénienne et puis il y a une autre forme acquise qui est cette fois liée à une gamme apathie qui est donc à une surproduction par les anticorps de chaîne légère kappa ou lambda et là on est dans le cadre d'une urgence aussi bien ces deux pathologies elles vont évoluer dans le temps et il faut souvent 5 ans pour que tous les signes apparaissent et puis qu'on fasse le diagnostic avec le retard dans l'amylose à elle il faut aller très très vite parce que si le diagnostic n'est pas fait le patient va mourir et donc on a un délai de prise en charge qui doit être réduit il va falloir aller très vite au diagnostic alors comment faire le diagnostic de ces pathologies pour l'amylose à elle c'est l'électrophorese des protéines l'immunofixation du sérum et des urines le dosage des chaînes légères libres kappa et lambda et puis le test génétique qui va permettre de différencier en cas d'amylose à transthyrétine quelle est la forme si elle est sénine ou mutée et puis ces tests là c'est pour diagnostiquer l'amylose à elle alors vous voyez là l'électrophorese qui est ici qui est comme ça qu'on va rechercher la gammapathie mais en fait comme c'est une gammapathie à la chaîne légère l'électrophorese est généralement normale et il faut la compléter absolument par l'immunofixation qui est une sorte de western blood qui vous donne par exemple un pic kappa associé à une IgG et puis le dosage des chaînes légères libres qui est pondéral et qui permet de suivre après les patients pour le diagnostic et dans les urines on fait exactement la même chose une neutralisation et c'est ce qu'on appelle la protéinerie de Benjohn c'est à dire quand il y a une chaîne légère alors les amyloses elles ont des particularités mais avec une grande hétérogénéité suivant les éthiologies suivant ces trois causes et dans l'évolution aussi des malades ce qui fait que on est passé à côté clairement en tant que cardiologue Daniel me connaît bien mais il y a 10 ans je ne connaissais pas grand chose à l'amylose maintenant ça dirige un petit peu ma vie en dehors de mon épouse bien sûr à l'ECG donc dans le cadre de l'amylose vous allez avoir un micro-voltage mais qui est présent chez moins de 30% des patients donc c'est une réduction en fait de la taille des QRS de 5 mm dans les standards et de 10 mm dans les précordiales dans moins de dérivations et qui peut s'associer également à des ondes Q en antérieure qui sont liées en fait à la quantité de dépôt qui vont mimer en fait un infarctus du mecal souvent ces signes peuvent être associés à une élévation de la troponine puisqu'il y a mort cellulaire en fait dans le cadre d'une amylose puisque les dépôts d'amylose vont encercler les cardiomyocytes et les tuer ce qui fait que souvent ces patients-là vont arriver aux urgences ou pour une prise en charge ils vont être essoufflés l'échographie va retrouver une FEVG qui semble normale un petit épaississement l'ECG ne va pas forcément être très évocateur ou contrasté entre un microvoltage et une hypertrophie et le CG donc on peut avoir une ondes Q une troponine et les patients élevés vont être aiguillés vers un syndrome coronerébique qu'ils n'ont pas mais ils ont une amylose l'échographie va retrouver une hypertrophie biventriculaire mais qui peut être modérée et particulièrement dans les formes les plus agressives qui sont chères à Dania les formes AL où là en fait la toxicité des chaînes intramyocardiques est vraiment majeure et l'hypertrophie n'est vraiment pas importante alors que dans les amyloses à transthyrétine on va plutôt avoir un tableau de CMH puisque la protéine infiltrative est moins toxique l'hypertrophie va être plus conséquente donc envoyer un patient essoufflé avec une CMH avec une carpatine la première chose finalement à faire c'est éliminer une amylose AL puisque là il y a vraiment une urgence vitale et en 6 mois si on ne prend pas le patient en charge il est mort donc hypertrophie biventriculaire modérée dans l'amylose AL dilatation biatriale mais également modérée par rapport aux autres types de patients que je vous ai montré tout à l'heure et puis un profil restrictif et un patient très symptomatique ça, ça sent l'amylose AL alors les autres examens qu'on fait ça va être l'IRM cardiaque bien sûr si vous l'avez à disposition vous avez des très bons centres au Maroc où vous avez donc ce rehaussement tardif qui peut être diffus ou sous-endocardique avec une augmentation du T1 le strain vous le voyez à l'échographie va être très intéressant puisqu'il va donner cet aspect de ce qu'on appelle l'apical sparing avec un aspect en cocarde et vous voyez donc il y a une diminution du strain au niveau de la base pour une préservation à l'apex il y a un autre examen qui s'est imposé maintenant en France et qui est énormément pratiqué par les cardiologues qui adressent bien sûr les patients en décembre de médecine nucléaire et je suis surpris de voir à quel point la scintigraphie a même devancé en fait la pratique de l'IRM cardiaque en France notamment chez les sujets âgés qui ont souvent eu des pacemakers et des troubles conductifs bien sûr à cause de leur amylose et c'est en train de supplanter vraiment pour cette indication l'IRM qui à mon avis est quand même très importante et de la faire en même temps mais il y a des problèmes d'accessibilité à l'IRM cardiaque en France donc cette scintigraphie elle va être intéressante puisqu'elle est quasiment toujours positive dans une amylose à transthyrétine 99,9% des cas il faut se méfier parce qu'elle peut être positive dans 10% des amyloses à elle donc c'est pas parce qu'on a une scintigraphie positive qu'on a une amylose à transthyrétine on peut avoir une amylose à elle c'est pour ça que la scintigraphie ne peut s'interpréter que si vous avez fait tous les dosages nécessaires pour rechercher une gamme apathie autrement dit vous avez une scintigraphie osseuse sans gamme apathie c'est une amylose à transthyrétine il ne vous reste plus qu'à faire le test génétique s'il y a la disposition pour pouvoir identifier une amylose sénile ou une amylose hérétitaire si vous avez une scintigraphie normale avec une gamme apathie attention il n'y a pas de fixation cardiaque avec la scintigraphie et bien c'est probablement à ce moment là une amylose à elle si vous avez un patient symptomatique essoufflé avec une HVG etc avec un tableau de CMR et une scintigraphie normale et une gamme apathie c'est l'amylose à elle il faut se méfier il faut l'adresser à un centre de compétence pour gérer ce genre de patient et si vous avez une fixation cardiaque et une gamme apathie et bien là vous ne pouvez pas dire ça peut être soit une amylose sénile qui a une gamme apathie soit une amylose à elle qui a une fixation meucardique et là il va falloir aller jusqu'à la preuve histologique c'est à dire la réalisation d'une biotilésion solivaire ou une biotilésion cardiaque on va voir ça tout à l'heure alors dans les autres cardiopathies restrictives il y a clairement des cardiopathies restrictives qu'on avait un petit peu ignorées c'est toutes ces cardiopathies restrictives qui sont génétiques et qui sont liées en fait aux mêmes mutations que l'on voit dans les cardiopathies tilatées ou dans les cardiopathies hypertrophiques ça c'est un travail très intéressant de l'équipe de Pablo Garcia de Madrid où ils ont regardé chez 32 patients qui étaient en fin de vie on va dire de cardiopathies restrictives et qui allaient vers des bilans pré-greffe vous voyez il y a 84% qui avaient été transplantés et ils ont fait un NGS c'est à dire du séquençage au débit qui maintenant révolutionne la prise en charge génétique des patients porteurs de cardiopathie où ils ont analysé 209 gènes du myocarde et ils ont regardé sur ces 32 patients donc avec des cardiopathies restrictives très sévères combien avaient des mutations dans ces gènes et vous voyez qu'il y avait 4 patients qui avaient une mutation dans la mesine il y avait des desmines il y avait des philamines C il y avait de LMNA donc des laminopathies des mutations de la troponine des mutations de l'AMP etc et donc vous voyez que finalement la cardiopathie restrictive il y a une éthiologie qui est derrière donc je vous ai parlé des amyloses des infiltrations etc mais vous voyez que même du point de vue génétique elles peuvent avoir une présentation de ces images alors du coup en fait comment avancer du point de vue clinique du point de vue clinique ce qui va être important finalement c'est de dire ok j'ai un patient qui arrive généralement ces patients là deviennent parce qu'ils sont essoufflés je fais mon échographie je vois un myocarde qui rentre dans les définitions profil restrictif peu hypertrophié dilatation biatria plus ou moins marquée peu dilatation du volume ventriculaire et bien je vais tout de suite regarder quel est son âge quel est son sexe quelle est son origine ethnique parce que ça va jouer quand même dans la prise en charge de ces patients si c'est une jeune femme qui est d'origine subsaharienne donc noire en fait c'est probablement une sarcoïdose puisque ces jeunes femmes font plus de sarcoïdose que les autres si c'est un monsieur qui est encore d'origine subsaharienne qui est plutôt un homme et bien on va plutôt évoquer une amylose à transthyrétine héréditaire si c'est une femme on va regarder la scléodermie et donc ce qui va nous aider à avancer ça va être de s'intéresser donc aux pas grandes génétiques de la famille est-ce qu'il y a déjà des cas identiques dans la famille ensuite on va regarder du point de vue clinique il suffit de regarder le patient est-ce qu'il a des échymoses périorbitaires est-ce qu'il a une macroglossie est-ce qu'il a un syndrome du canal cartien est-ce qu'il a une neuropathie est-ce qu'il est sourd on sait que par exemple la surdité ça va évoquer éventuellement une cytopathie mitochondriale donc j'ai été assez vite là-dessus une maladie de fabrie ou une amylose en fonction bien sûr de l'âge de patient un diabète va évoquer une maladie de fabrie ou une cytopathie mitochondriale pardon voilà et puis est-ce que le patient a des troubles productifs est-ce qu'il a fait des syncopes etc pour les tests je vous ai mis dans cette slide tous les tests qu'on pouvait faire pour avancer dans ces diagnostics dans le check-up au-delà de l'écho bien sûr de l'IRM qui va nous permettre de répondre à un bilan éthiologique des cardiopathies restrictives et de la scintigraphie osseuse donc on va faire tout un bilan sanguin qui va comporter donc la recherche d'une gamapathie avec l'électrophorese immunofixation d'usage de gène des gènes libres une hématocrypte avec un bloc test pour voir l'hyperleucocytose ou l'hyperusenéphilie en cas de syndrome l'hémochromatose pour rechercher donc la féritine et sur le test génétique faire un TTR un séquençage génétique du gène TTR pour rechercher les amyloses c'est quelque chose qui se fait dont on a le résultat assez rapidement ou bien un NGS qui permet de quantifier un panel de gènes mais c'est quelque chose qui est effectivement peut-être moins disponible l'échographie on va voir quand même des indices l'échographie qui vont nous renseigner sur un type ou autre l'amylose qui est très évocateur de l'amylose c'est cette strene avec cet apical spéré pour la sarcoïdose l'éthiologie elle ça va être un septum qui va être plutôt plat avec une petite encoche sur le septum qu'on retrouve ici et puis un strene altéré de manière globale pour les cardiopathies idiopathiques on va souvent avoir cette dilatation liatériale qu'on peut voir aussi dans les FA évoluer faire attention à ne pas se tromper effectivement du type de cardiopathie donc pour l'IRM le marqueur qui va être intéressant dans les amyloses mais pour identifier les amyloses c'est le T1 mapping qui va permettre de faire la différence quand le T1 mapping est élevé le T1 mapping il correspond à l'envahissement du volume extracellulaire donc à une pathologie où il y a une forte augmentation du volume extracellulaire et donc l'arène de ces augmentations c'est l'amylose et vous voyez ici à quel point le T1 mapping traduit cette augmentation du volume extracellulaire par rapport à des cardiopathies hypertrophiques sarcomériques qui peuvent donner des cardiopathies restrictives ou à une maladie de Fabry où là le T1 est très diminué pour la sarcoïdose on va retrouver cet infiltrat qui prédomine au niveau du septum avec un septum très amincide par rapport aux autres parois et un meucard qui est beaucoup moins bien sûr hypertrophié que dans l'amylose la médecine nucléaire donc je vous ai parlé déjà de la scintigraphie osseuse dans l'amylose et pour la sarcoïdose on va pouvoir faire un FDG PET scan où on va retrouver ces granulés qui peuvent nous évoquer donc la sarcoïdose les biopsies viennent souvent confirmer le diagnostic et sont nécessaires dans les cas douteux dans l'amylose ou dans les formelles pour avoir lancé une chimothérapie et dans la sarcoïdose on va retrouver en fait les cellules épithéliales histiocytes qui représentent donc une forme un peu non caséeuse de granulome en fait d'une sarcoïdose alors pour avancer je peux vous présenter donc le cas clinique si on a encore le temps Hassan un homme de 65 ans qui arrive donc chez nous pour essoufflement et dans un bilan pré-coloscopique l'anesthésiste trouve une oncu à l'électrocardiogramme il a adressé à ce moment-là un cornographiste de la clinique qui retrouve une cornographie normale et une échographie est faite et il est adressé au décours de l'échographie à Montdor je vous montrerai son échographie il est bien sûr essoufflé il a perdu du poids il a 65 ans il présente une macroglossie des signes neurologiques avec une possible neuropathie des petites fibres mais pas de canal carpien vous voyez son ECG avec effectivement une oncu il y a un micro-voltage dans les précordiales puisque les dérivations font moins de 10 mm mais également dans les standards puisqu'elles font moins de 5 mm donc il est micro-volté et il y a un allongement du PR comme vous pouvez le voir ici donc à l'époque on n'avait pas l'atroponine hypersensible il a une augmentation de l'atroponine T il a un T pro BNP qui est élevé donc l'atroponine là c'est la souffrance mais sur les cadres de site on va voir après bien sûr quel est le diagnostic vous vous en doutez voilà son échographie donc on retrouve là une hypertrophie quand même du myocarde mais qui n'est pas forcément supérieure à 15 mm donc il peut rentrer tout à fait dans les cardiopathies restrictives il a un profil qui est restrictif avec un osura supérieur à 2 et un strength qui est très altéré avec un aspirant cocarde qui évoque donc un apical sphérin qui est une amylose l'IRM va confirmer là le diagnostic de l'amylose et on voit un rehaussement complet en fait des oreillettes qui sont très évocatrices d'amylose donc qui témoignent aussi de l'infiltra en fait des oreillettes ce qui explique que les oreillettes se dilatent dans l'amylose c'est un facteur pronostic que Daniel a montré cette dilatation ventriculaire mais pour autant ce n'est pas des oreillettes énormes comme on a pu voir dans d'autres cardiopathies sa scintigraphie osseuse elle est normale vous voyez il n'y a pas de fixation myocardique vous voyez pour autant ce patient a une amylose très sévère donc votre diagnostic cardiologique et comment faire pour avancer il faut faire l'immunologie donc là c'est l'électrophorese où il y a un pic dans la zone bêta 2 donc des gamins de glines c'est juste là je raconte bêta 2 l'immunofixation va retrouver un pic IG et un pic dans les lambda et le dosage des chaînes légères va trouver une augmentation pondérale des chaînes lambda et il n'y a pas de protéinerie benjose donc là on a un patient qui a une gamopathie IG lambda et avec un excès de lambda donc on a poursuivi on a fait une biopsie des glandes salivaires il n'y avait pas de dépôt un myelogramme où il n'avait pas de plasmocyte dystrophique c'est normal on y avait fait à l'époque une biopsie ostéomédulaire qui trouvait une prolifération de plasmocyte et avec une monotypie lambda sur gamopathie monoclonale avec une atteinte cardiaque une macromocie et également une atteinte neurologique pour confirmer le diagnostic avant l'ancien chimothérapie il faut un diagnostic éthiologie en France qui est vraiment très important et donc vous voyez on retrouve alors les images vous voyez les dépôts sont là en fait ils sont tout rouges autour des cardiomyocytes et on les voit très bien ici et vous démontre l'importance en fait et l'encerclement des cardiomyocytes qui sont en train de mourir on voit des plages en fait où les cardiomyocytes sont en train de mourir donc le traitement on a instauré une chimiothérapie vous voyez là vraiment il y a un traitement à la clé belcal méphalande hexamétasone avec 9 cures je vous ai présenté ce patient qui est une sorte de vieux dossier parce que ce patient il est toujours en vie vous voyez on est en 2020 et je crois que c'est important de montrer que ce patient si on n'avait pas traité il serait mort là il est toujours en vie il a fait deux récidives il a pu être traité mais quand on regarde l'évolution voilà l'évolution là vous avez des chaînes légères qui se sont normalisées très rapidement sous chimiothérapie les biomarqueurs sanguins qu'on utilise se sont également normalisés très rapidement donc on a des traitements et comme je vous l'ai montré pour la plupart des amyloses et maintenant on a un nouveau traitement pour les amyloses à transthyrétine qui est le tafamilis qui est en train de révolutionner notre prise en charge depuis 10 ans alors maintenant les chiffres ont encore évolué à SANE récemment là j'ai raconté avant de de quitter le service on est à 2786 patients qui ont été rentrés dans le service et il y en a plus de 1500 pour lesquels on a une amylose notre habitude était de perdre 50% de nos patients tous les 3 ans c'est à dire 50% médiane de survie c'était 3 ans depuis qu'on a ces chimiothérapies et depuis qu'on a le tafamilis dans les amyloses à transthyrétine on est considérablement en train d'améliorer le pronostic de ces patients donc j'espère que vous l'aurez rapidement au Maroc je vous le souhaite et c'est en train de vraiment de changer notre prise en charge et on est en train de nouveau d'évoluer dans notre organisation pour pouvoir avoir géré tous ces patients chroniques qui n'étaient malheureusement plus vivants rapidement voilà donc les cardiopathies restrictives elles sont mal reconnues on ne fait notre type probablement pas c'est les cardiopathies en essayant de les classer sous ces phénotypes donc il faut le faire en fait c'est à dire il faut pouvoir mettre ces patients dans des cases mais c'est pas seulement de mettre dans des cases pour fermer le tiroir il faut l'ouvrir il faut ouvrir les pages pour aller chercher les éthiologies c'est comme au souk d'Anna il faut aller chercher la bagouche qui nous intéresse il faut fouiller pour trouver la bonne et bien là c'est pareil il faut aller se donner les moyens pour identifier l'éthiologie qui est derrière et en engager donc bien sûr le traitement et la prise en charge cardiologique adaptée qui va complètement différer puisque notamment dans le cas des amyloses on ne va pas mettre de bétabonnement etc et il y a une réelle place vraiment développement en fait des tests génétiques de l'imagerie multimodalité pour avancer dans le diagnostic voilà je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté j'espère que je n'ai pas été trop long à SANE et je pense qu'on sera tous ravis tous les trois de répondre à vos questions merci beaucoup merci Thibault pour cette excellente synthèse vraiment à t'écouter on dirait que c'est facile de faire le diagnostic et positif et éthiologique mais j'espère qu'après ta communication on sera beaucoup mieux au Maroc et qu'on fera plus de diagnostics et aussi que peut-être on aura des centres référents dans l'avenir tant que tu as le micro pourquoi il est important de faire le diagnostic génétique dans les amyloses à transthyrétine oui donc le problème qu'on a en France mais qui est global c'est que le cardiologue quand on commence à rechercher les amyloses les cardiologues privés autour de Montdor sont nos référents ils en sont à plus de 10 amyloses par cabinet donc clairement c'est-à-dire par cardiologue qui travaillent ils ont adressé 10 amyloses et c'est ce qui est en train de se passer en France c'est-à-dire que quand on les prend en considération les patients sont là et effectivement c'est souvent des patients âgés pour les amyloses à transthyrétine et très vite on va dire il est âgé c'est une amylose à transthyrétine c'est nil non en fait on ne peut pas faire le diagnostic d'amyloses à transthyrétine c'est nil si on n'a pas fait le test génétique et la prise en charge génétique va concerner la famille c'est-à-dire que le patient il a des frères et des sœurs il a des enfants et il faut faire une prise en charge globale ce qu'on voit fréquemment à Montdor c'est que les patients arrivent en fait et vont malheureusement sont souvent diagnostiqués trop tardivement parce qu'il faut que le pénotype soit vraiment évident pour qu'on arrive au diagnostic mais maintenant qu'on a des traitements on peut traiter les enfants et les frères et sœurs beaucoup plus rapidement en fait et comme c'est une transmission autosomique dominante il y a 50% de la famille qui est porteur de la mutation donc le test génétique il est vraiment fondamental j'espère qu'au Maroc vous pouvez avoir accès il faut sûrement qu'on s'organise pour vous aider là-dessus mais il va falloir le développer et c'est ce qu'on essaie maintenant en France c'est un séquençage très court du gène on a le résultat en moins trois mois ça coûte beaucoup moins cher que le NGS etc à condition bien sûr et la rentabilité est élevée à condition que l'on soit sûr du diagnostic bien sûr d'amylose dès le départ très bien si vous permettez on va faire les questions à tour de rôle d'accord donc pour Hadil docteur Moussafir qui te pose une question les troubles du rythme seul sur cœur normal dans ta pratique parce qu'il donne tes chocs cardiogéniques allez bien sûr vous m'entendez ? oui il écrit 20% oui oui bien sûr les troubles du rythme on voit d'ailleurs dans le French choc cette notion de redistribution des éthiologies du choc cardiogénique et il apparaît clairement que les troubles du rythme à l'étage atrial ou ventriculaire ensemble font 30% plus 30% de chocs d'éthiologies provoyeuses de choc cardiogénique et bien entendu nous voyons ça tous les jours nous voyons les patients arriver avec 20 fréquences cardiaques en choc cardiogénique il faut les laisser nous voyons des malades en TFA en TFA avec une potence artérielle ils sont en choc cardiogénique ils peuvent faire une cardioversion ils peuvent les choquer voilà donc c'est quelque chose je pense qu'il faut sortir du dogme du choc cardiogénique cardiogénique égale cardiopathie hysténie il y a tout autre chose à côté merci Dania en dehors de l'hyperio tu ne nous as pas parlé d'autres médicaments qui réduisent la mortalité est-ce que ipso facto ils améliorent la qualité de vie alors c'est vrai que je suis passée rapidement parce que je n'avais pas beaucoup de temps et on a l'écouté probablement ça et comme je je vous ai dit les bêtas bloquants par exemple c'est vraiment une révolution dans le traitement de l'insuffisance cardiaque ça améliore de façon étonnante la survie la morbidité la mortalité les hospitalisations donc c'est un très très bon médicament mais comme je t'ai montré à part le carvidélol qui montrait au début une légère amélioration de la qualité de vie et bien les patients l'arrêtent finalement ils te le cachent même ils te le disent au bout d'un moment que finalement ils ne le prennent plus et ils le cachent parce qu'ils savent qu'on aime ce médicament donc ça c'est un traitement par exemple typique où la qualité de vie est quasiment altérée les IEC je vous ai montré quelques études aussi ça améliore la qualité de vie parce que ça a été comparé au placebo quand ils étaient comparés au traitement actif on voit que finalement comme par exemple le périod ça n'améliore pas du tout les patients qui étaient à forte dose de N à l'april non seulement ils ne s'amélioraient pas mais en plus certains d'eux se dégradaient les ARA2 aucun effet ça on a vu alors ils baissent la tension artérielle bien sûr ils améliorent les symptômes de l'insuffisance cardiaque on va dire pas par le patient on le voit le patient ne le perçoit pas du tout c'est comme exactement les statines on sait que ça les améliore mais eux ils ne sentent rien ils ne sentent rien donc l'idée d'avoir un traitement comme la CRT par exemple quand il y a une resynchronisation et que ce cœur qui est désynchronisé se remet les patients eux le sentent ça ils le sentent et ils vous disent voilà je me sens mieux je marche mieux je vis mieux et ils ont automatiquement leur qualité reliée à la maladie qui est améliorée et ça ça a été prouvé quel que soit le test utilisé quel que soit le questionnaire le périod pourquoi en fait il améliore c'est parce qu'il y a ce stretch qui se trouve dans l'oreillette gauche ce BNP qui était très très augmenté ces pressions de remplissage il y a une action immédiate et ça on l'a vu à l'échographie on voit que l'HTAP diminue elle s'améliore on voit que je vous ai montré toutes ces courbes toutes elles se ressemblent quel que soit le malade je vais faire des screenshots vous avez vu j'ai pris des screenshots de tous ces malades c'est corrélé vraiment à la baisse et à la baisse de ce BNP qui se baladait dans le cas donc il y a aussi l'effet sur la mortalité il y a d'autres phénomènes antifibrotiques anti-apoptotiques mais aussi il y a ce phénomène immédiat sur l'hémodynamique Thibault à quel stade de l'amylose cardiaque le traitement est plus efficace c'est une question du docteur Abdel c'est une très bonne question c'est évidemment tout dépend du type d'amylose dans l'amylose AL quand le stade est tardif on peut arriver à 90% de mortalité en moins le problème c'est que des patients il est difficile de juger de la réponse hématologique et de la réponse cardiologique et on a des patients qui sont super répondeurs et je vous avoue que dans notre équipe on a enterré souvent quelques patients en disant non là c'est trop grave on ne va pas mettre la chimio qui finalement on s'aide parce que le rage il faut faire quelque chose et on a été surpris de voir que ces patients répondent donc dans les amyloses AL si on n'essaye pas un traitement évidemment on n'y arrivera pas mais il faut savoir effectivement arrêter le traitement quand on voit qu'il n'y a plus aucun espoir quelque chose et ça ne s'améliorera pas dans l'amylose à transthyrétine c'est pareil effectivement là l'objectif n'est peut-être pas de sauver les patients mais le tafamidis ce qu'il va faire c'est qu'il va stabiliser en fait la maladie et éviter en fait le processus d'infiltration de continuer ce qu'il faut bien voir dans l'amylose à transthyrétine c'est que la fabrication de cette fibrille elle est continue et exponentielle c'est à dire que les fibrilles vont infiltrer le coeur mais les fibrilles vont se diviser en deux et vont repousser c'est un phénomène qui est dynamique et exponentiel donc une fibrille donne deux fibrilles deux en donnent quatre quatre en donnent huit huit en donnent seize il est un peu tard pour faire tous ces calculs mais vous voyez que c'est exponentiel et donc le traitement ne va pas forcément comme l'a dit et montré Dania avec l'entresto va être révolutionnaire et va donner neuf ans de moins mais là on est dans une pathologie qui est extrêmement rapidement progressive et déjà rien que stabiliser le processus c'est déjà quelque chose alors après ce qu'a démontré Atrax c'est diminution amélioration de la survie de 30% diminution des décompensations de 32% on voit donc que c'est un traitement dans l'FPF puisque dans les amyloses on a cette notion d'FPF cardiopaties restrictives etc c'est le seul traitement qui existe qui marche en fait mais on ne peut pas voilà donc si vous l'avez en accès comme en enfance on traite tous les patients quand ils sont en stade 4 évidemment dans un YH dans un lit acétique est-ce que ça vaut le coup de déclencher un tel traitement là évidemment probablement non l'histoire est dépassée et vu le coût du médicament ça semble non justifié merci Adil il y a quelques années on recommandait de transférer tout choc cardiogénique quasiment dans une structure où il y a une assistance mécanique avant que ça décompense est-ce qu'actuellement ça vaut la peine de transférer tous les chocs cardiogéniques en dehors des cas d'ischémique de l'infarctus du myocarde où on va faire une revascularisation ou bien un traitement curatif moi je pense qu'il faut ce qui doit être fait en urgence il faut qu'il soit fait sur place un choc cardiogénique secondaire à l'infarctus du myocarde il faut bien sûr ouvrir l'artère coupable le plus vite possible donc il y aura de question de le transférer il faut le faire immédiatement je parle des cas où il n'y a pas de traitement d'urgence éthiologique alors dans les cas où il n'y a pas de traitement éthiologique pour l'assistance mécanique pour l'assistance mécanique le déplacement risque d'esclavreux il faudrait que l'assistance mécanique se déplace vers le malade en réalité et qu'il puisse à ce moment-là ramener le patient assisté dans le centre où on fait ce type de traitement il ne faut pas envoyer le malade dans une ambulance médicalisée ou pas au risque du péril de sa vie c'est l'assistance qui se déplace vers le malade très bien Dania présente différence entre la perception de bonne qualité de vie entre les hommes et les femmes est-ce qu'il y en a et entre les jeunes et les vieux alors oui je suis allé très très vite à la fin je disais qu'il faudrait peut-être des questionnaires en fait ce qu'on a l'impression j'avais lu quelque chose là-dessus je n'ai pas eu le temps de préparer des diapos c'est que la perception de la qualité de vie mais ça bon c'est quelque chose d'intuitif on le sait très bien que les femmes se plaignent plus elles font plus de dépression et quand elles sont contentes elles montrent plus que les hommes donc il y a beaucoup de différence déjà dans la perception de la maladie et dans la manifestation de la maladie ce qui est reconnu et on l'a vu en paragon c'est qu'elles répondent au traitement bien sûr mais leur qualité de vie reste quand même altérée elles continuent à se plaindre à avoir une certaine dépression et elles traînent un petit peu le truc par rapport aux hommes donc ça mérite un peu plus de rentrer plus dans les détails parce que bon vous allez me dire toutes les femmes ne sont pas pareilles etc ça c'est clair mais il faudrait des études solides pour pouvoir comparer faire un questionnaire pour les femmes et les hommes et pouvoir être un peu plus scientifique un peu plus idéologique mais généralement la qualité de vie est toujours perçue moins bien chez les femmes que chez les hommes un homme vous savez il est content rapidement il ne se content de rien du tout une femme il faut toujours qu'on lui répète qu'on lui dise des choses vous savez le détail il y a quelqu'un qui a écrit que tu l'auras fait découvrir un effet secondaire de l'Hélipério il va les encourager à la polygamie écoute moi c'est la vérité je te dis ce qu'il n'est pas le temps parce que si franchement le rêve je pense que c'est culturel parce que je pense qu'ils ont vécu avec ça ils ont vu leurs parents et c'est vrai qu'il n'y a pas une interaction formelle comme dans les autres pays musulmans il n'y a pas un truc vu que la femme est au courant d'ailleurs elle l'accepte moi je vois souvent deux femmes qui viennent avec l'homme pour faire l'échographie et je suis toujours du côté de la femme la première elle m'aime beaucoup pour ça et elles viennent ensemble et puis l'un qui parle l'autre qui est un peu plus vous voyez il y en a souvent trois ou quatre mais bon je ne vois pas les quatre mais généralement c'est un incentif ils veulent être guéris il y a même j'ai vu des papis de 75 ans qui me demandent docteur vous vous êtes de l'extérieur vous pouvez mieux accepter ma question est-ce que vous pensez que je peux le prendre est-ce que je peux me remarier alors qu'il y a son fils qui a 30 ans qui est à côté de lui je ne raconte pas des conneries c'est la vérité il y a son fils qui est à côté son petit-fils et il est en train de me demander s'il peut se remarier à 75 ans alors l'activité sexuelle est très importante dans la qualité de la vie j'avais préparé une question mais on laissera pour une autre fois Thibault tu as une expérience extraordinaire avec le Tamafidus et le Tamafidus est-ce que tu peux nous dire un mot sur les résultats dans la vraie vie et puis les effets indésirables il n'est pas là si si active le micro Thibault Thibault active le micro Thibault tu as entendu la question non excusez-moi là ça a coupé je ne sais pas ce qui s'est passé je ne vous entendais plus du tout je disais que tu as une expérience une grande expérience dans la prescription du Tamafidus actuellement quels sont les résultats ou ton impression dans la vraie vie et puis sur les effets indésirables aussi alors effectivement on a par l'activité du centre la possibilité de voir enfin de traiter beaucoup de patients actuellement on a 400 patients traités sous Tamafidus et on continue d'en traiter enfin s'il n'y a pas eu le Covid on serait sûrement plus que ça et donc on évalue les patients tous les 6 mois systématiquement par des tests etc donc juste pour vous dire un exemple dans un track dans l'essai qui a démontré l'intérêt du Tafamilis il y a eu à peu près 400 patients inclus et 260 traités et le reste sous placebo donc on a dépassé en très peu de temps le nombre de patients traités par rapport au même essai alors ce qu'on voit clairement bah oui effectivement ça stabilise la maladie on est à plus d'un an maintenant de recul sur certains patients ça stabilise la maladie les patients sont toujours là ils ne sont pas réhospitalisés pour des compensations cardiaques ils meurent moins et certains là au bout d'un an commencent à diminuer leur NTproBNP voilà donc ça ça avait été quand même montré par ATRACT donc dans ATRACT qui était aussi notre vraie vie puisqu'on a eu 30 patients inclus dans notre centre sur les 400 à la fin de l'étude ATRACT tous les patients qui étaient sous placebo quand ils ont cassé l'aveugle parce que c'était une étude en double aveugle tous les patients en placebo dans notre centre étaient morts tous l'étude a duré 30 mois et ceux qui étaient sous traités une partie était malheureusement décédée mais la plupart étaient vivants et ceux qui sont toujours sous traitement dans le cadre d'ATRACT puisqu'on continue à les traiter dans une phase d'extension sont toujours en vie donc c'est pour vous dire à quel point ce médicament marche mais évidemment sur des sujets âgés avec des pathologies évoluées ils ne vont pas retrouver leurs 20 ans donc le message c'est qu'il y a un traitement ça marche en vraie vie et ces patients sont stabilisés et pour certains maintenant commencent à être améliorés mais il faut du temps pour que ça marche c'est-à-dire dans un TRACT il fallait attendre 18 mois et c'est ce qu'on voit pour avoir les courbes de mortalité qui se divisent et là à un an on commence à voir les améliorations sur l'ENT-pro-BNP de manière objective Très bien Adil, une question dans l'œdème pulmonaire qui est sans signe de choc clinique sans signe d'état de choc et qui est réfractaire au diurétique est-ce qu'il y a une place pour les inotropes positifs à court durée pour améliorer la diurèse et améliorer le débit rénal la diurèse et donc les symptômes la congestion Je crois qu'il faut d'abord essayer de relancer la diurèse coûte que coûte il faut se donner tous les moyens pour cela et ne pas hésiter à monter très fort en dose de diurétique parfois ça transforme une est-ce ancienne à l'oligo-anurique quand une est-ce ancienne à la diurèse conservée quand on arrive à des fortes doses de diurétique je pense que ça vaut le coup d'essayer après si on est malade et toujours en oligo-anurique il faut voir les données de l'échographie est-ce qu'il y a une fonction inotrope est-ce que le patient a besoin d'une inotrope ou pas et s'effectivement il a une dysfonction ventriculaire gauche sévère ça vaut le coup effectivement d'introduire un inotrope pour pouvoir essayer d'avoir une drive fraîcheur un peu plus importante et perfuser le rein de manière un peu plus plus substantielle on peut tenter ça mais sous strict contrôle de l'échographie très bien merci Daniel est-ce qu'il y a une différence entre l'amélioration de la qualité de vie entre l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et altérée micro 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 Dania alors ce qu'il y a je n'ai pas beaucoup vu d'études sur la FBF en fait ils ont fait une sous-analyse dans le paragon et alors je ne sais pas si je peux je vais juste chier mon screen c'est très plus important parce que je ne m'en souviens pas de tous les détails alors je vais vous la montrer voilà si vous permettez donc là ici donc en fait il y a eu cette étude qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui nous dit que finalement la qualité de vie est aussi altérée aussi le même niveau d'altération dans les FBF et les FF les gens on peut toujours penser que c'est plus dans les dans les FF ça c'est ce qu'on aurait pensé mais en réalité c'est la même chose voilà elle est là alors pour moi je l'ai résumé parce qu'elle est en anglais en fait donc voilà alors alors j'ai les patients voilà ça c'est le résumé de l'étude on voit que finalement la qualité de vie chez les FBF ils ont une qualité de vie plus altérée probablement parce qu'ils sont aussi plus vieux que les patients avec FF il y avait une différence importante régionale dans les différents pays et puis les prédicteurs les plus fréquents de l'altération de cette qualité de vie dans les FBF c'était le fait d'être femme comme je vous ai dit la région la NKGH qui est souvent plus importante que chez ces patients le fait d'être obèse vous savez qu'en les FBF il y a beaucoup d'obésité le fait d'avoir un COPD bref tous les éléments qui sont en fait autour de cette pathologie qui s'appelle le FBF et les variables qui étaient prédictives de qualité de vie qui altéraient étaient les mêmes que dans les FBF excepté de ce que je vous ai dit et tous les niveaux en fait de niveau social niveau physique etc. étaient aussi bien altérés donc finalement c'est quasiment la même chose c'est la même maladie sauf que c'est peut-être une différence un petit peu dans le sexe une question du docteur Adali pour Thibault quel est le meilleur examen pour savoir si les orettes dilatées sans ou avec dépôt d'amyloïdes ça c'est une très bonne question alors le meilleur examen pour voir si les oreillettes sont hypertrophiées façon infiltrée c'est je pense l'IRM cardiaque en sachant que la résolution de l'IRM cardiaque pour l'analyse des parois atriales est quand même complexe et pour la fonction ventriculaire c'est probablement le stren atrial alors c'est Dania qui est l'experte échographique donc c'est plutôt elle de répondre à cette question tout en sachant quand même que ça prend du temps de mesurer ça il faut être passionné je pense par l'échographie dans notre expérience ça marche dans les amyloses mais c'est quand même complexe à mettre en routine classique dans une évaluation échographique je ne sais pas ce que tu en penses Dania quand tu as des appareils fantastiques mais sur des appareils de base c'est quand même plus compliqué alors je suis d'accord avec toi l'analyse du strain est difficile on l'a dit en anglais time consuming ça prend du temps ceci dit on avait fait une étude à l'époque en 2016 et on a vu que finalement rajouter du strain en 3D si vous avez maintenant je pense que toutes les machines en 3D et même le nouveau Philips maintenant pour les praticiens qui sont cliniciens en pratique privée ils peuvent le faire nous à l'époque on l'a fait avec le Toshiba mais ça se fait avec toutes les machines le strain de l'oreillette est très rapide avec le nouveau logiciel je pense qu'Eric nous en a parlé l'autre jour vous faites le VG le VD et l'oreillette gauche en même temps vous avez une acquisition et vous avez tous les strains vous avez quasiment plus à bouger alors ce qu'on avait montré qu'effectivement pour répondre à la question de dépôt d'amylose oui plus il y a de dépôt d'amylose qu'on voit par la fibrose qui est constatée par l'IRM plus c'est corrélé à la dysfonction atriale par le strain ça, ça a été démontré on avait publié ce AP d'ailleurs Thibaut a été co-auteur dans le European Journal Cardiovascular Magic en 2017 on a fait une corrélation entre les dépôts d'amylose par IRM et la dysfonction atriale par strain donc il y a sûrement une idée et ça, ça a été indépendant de la taille de l'oreillette gauche parce que finalement tous ces patients ils avaient un stade bioclinique élevé donc ils avaient des pressions de remplissage augmentée la seule différence c'était le degré de dépôt d'amylose dans les oreillettes et puis vous voyez l'épaisseur du septum interatriel qui était plus important plus de 4 mm question de Khalil Mounir pour Adil oui y a-t-il un moyen pour guider précisément le remplissage vasculaire qui reste un vrai challenge sur les patients en choc cardiogénique l'échographie est un très bon moyen de mesurer les pressions de remplissage droite et gauche et puis il y a le test de remplissage je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette possibilité le lever de jambes il me semble que c'est quelque chose de très intéressant et de facile à faire et quand on gagne 10 points sur la pression inférielle par un simple lever de jambes ça veut dire qu'il y a d'hypovolumie qu'il faut traiter et hormis cela bien sûr quand on peut mettre une centre de soins de glance et qu'on peut avoir la pression capillaire pulmonaire et la pression intérieure pulmonaire surtout dans les situations d'HTAP et de dysfonction droite je pense qu'il ne faut pas se priver de cet instrument très bien il y a encore des questions juste une question pour Sarah à quelle heure on doit arrêter parce qu'il est presque minuit chez Dania et 23h chez c'est extrêmement passionnant ce qu'on est en train de vivre écoute on peut se donner il est on se donne deux questions chacun allez il reste 7 minutes pour minuit donc c'est bon c'est bon ça va on est encore dans les temps alors Dania est-ce que les antidépresseurs ça améliore la qualité de vie est-ce que ça améliore la morbidité de l'insuffisance cardiaque alors ça alors il me semble que Claire elle est psychiatre elle est non c'est pas Claire qui est psychiatre si elle est psychiatre oui elle est psychiatre il me semble qu'elle était psychiatre excusez-moi Thibaut pour ce l'absence je ne dors pas en fait il y a eu pas mal est-ce que tu peux répondre à la question Claire est-ce que le traitement antidépresseur je pose la question à une amie est-ce que le traitement antidépresseur augmente déjà il y a des contre-indications dans le cadre des tricycliques qui augmente qui allonge la conduction auriculo-ventriculaire donc vous devez faire attention à ça et puis on dirait que c'est plutôt la dépression qui entraîne qui augmente la morbidité cardiaque par le stress qu'elle crée voilà absolument plus que de dire que au contraire c'est l'inverse c'est qu'un antidépresseur en dehors des tricycliques il faut faire attention alors pour reprendre pour reprendre est-ce qu'un traitement antidépresseur pourrait améliorer la morbidité cardiaque est-ce que le fait de rajouter un antidépresseur à un traitement optimal de l'insuffisance cardiaque pourrait apporter un plus est-ce qu'il peut être à l'origine de moins d'hospitalisation de moins de de cas de décompensation etc on va avoir des problèmes de couple ça n'a pas été démontré alors juste je vais rajouter quelque chose à ce que Claire a dit elle a tout à fait raison en fait le fait de donner un traitement antidépresseur si le diagnostic de dépression est fait pas d'angoisse ou des choses liées à la maladie quand tu n'as il y a des critères sont pour la CFT et la CFT c'est une question qui est très important je n'ai pas de décompensation Sous-titrage ST' 501 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 qui nous écrit « Coucou, du côté d'Ingère, nous sommes connectés. » Docteur Amadou Daouda, chirurgien cardiovasculaire. Alors, bonsoir, M. Daouda. Bon, la sainte, y conclut. C'est magnifique, c'est magnifique, comme toujours. Encore une fois, donc, que dire après une session pareille ? Juste dire un grand merci à nos orateurs qui étaient fabuleux, fabuleux, donc une belle session. Merci beaucoup Thibault, donc vraiment le roi de la cardiopathie irrestrictive. Comme a dit Hassan, on a l'impression que tout est simple, que tout est facile, que… Bon, mais c'est juste avec toi, sincèrement. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à Claire aussi qui a pu participer au débat. Merci beaucoup Adil. Vraiment, personnellement, j'étais bluffé, et je t'ai dit, par ta présentation qui était extrêmement pratique. Tu as répondu aux questions auxquelles on est confronté tous les jours, aux réanimations, aux soins intensifs. Je te remercie beaucoup, bravo. Et Dania, tu es magnifique. Tu es vraiment, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, super, super. Alors, aujourd'hui, encore plus, tu étais ravissante. Alors, est-ce que c'est dû à l'Uperio ? Est-ce que c'est dû au sport ? Est-ce que Nesudine, il est pour quelque chose dans ce qui arrive ? En tout cas, on va fouiller encore plus, on va chercher. T'en fais pas. Je te remercie beaucoup. Je voudrais juste rajouter un mot. Merci beaucoup à Younes qui a réussi à joindre 7000 kilomètres entre Paris, Riyad et Maroc. Ça, encore, je le répète tout le temps, c'est impressionnant. On n'aurait jamais pu faire ça avant. Merci, Younes, à toi, à Zoom. Et puis, surtout, je ne voudrais pas que les gens s'ennuient parce qu'ils m'ont vu mardi. Je pense, j'ai toujours peur qu'ils en aient marre de m'écouter. Non, non, non. Si tu veux, je demanderais à Younes d'activer sa vidéo pour dire un coucou. Les gens qui s'entendent Younes, ils connaissent sa tête. Absolument. Younes. Ben, écoute, Younes. Je vous remercie pour tout. Et puis, c'est toujours un plaisir de travailler avec l'entard. Je suis un peu loin, je suis trop loin de vos domaines de compétences. Mais j'essaie de vous suivre. Ben, je suis attentif à tout ce que vous dites. C'est pour un souci technique comme ça, qu'il n'y ait pas de coupure, qu'il n'y ait pas d'arrêt. Vous avez des temps pour Généo. Ben, c'est excellent, c'est bien dit. C'est très amusant, surtout quand Dr. Daniel commence à présenter ça. J'ai fait le test avec le nombre de mètres à parcourir. Moi, je peux parcourir jusqu'à 800 mètres dans 6 minutes. Ça prend beaucoup, on peut vous le dire. J'ai 32 ans. Ah, ben voilà. Ça veut dire qu'il a bien suivi. Voilà, j'ai bien suivi. J'ai bien suivi. J'ai compris 1 ou 2 %, mais le reste, je n'ai rien compris. En tout cas, tu participes grandement à la réussite de ces webinaires. On te remercie beaucoup, Younes, pour ça. Je voulais remercier tout particulièrement Hassan Mir, qui a dirigé un petit peu cette session avec Brio. Encore une fois, un grand merci, Hassan. Merci. Voilà, je remercie aussi les laboratoires Novartis qui nous ont accompagnés. Encore une fois, un grand merci pour tout le monde. À la prochaine, donc il nous reste encore 3 webinaires de l'AMKAR avant les vacances. Ça sera des webinaires qui sont extrêmement intéressants. Le prochain, ça va être sur les valvulopathies avec notre ami Gilbert Habib, avec Fedouash Sabah, modéré par Saïd Soulami. La semaine d'après, ça sera un webinaire original, cette fois-ci, mais vraiment original. et je vous invite à y assister. On va vous envoyer, Thibaut et Dania aussi, et Ali, on va vous envoyer les liens, parce que ça va concerner l'intelligence artificielle et ça va s'intéresser aussi à tout ce qui est big data, etc. et l'impact sur l'exercice médical. C'est des choses qui sont d'actualité. Et donc, on aimerait bien avoir la position, notre position, un petit peu dans ce système géant qui est en train de bouffer un petit peu, de nous bouffer et puis voilà comment se comporter. Et puis, le dernier, ça va être sur les cardiopathies congénitales. On ne peut pas terminer l'année sans parler un petit peu des cardiopathies. Ça va être des cas cliniques avec notre ami, le professeur Damien Bonnet. Et d'ici là, bien sûr, il y aura les mardis de la SMC, il y aura d'autres webinaires. Encore une fois, vive la cardiologie marocaine et vive les cardiologues et vive nos amis étrangers qui nous aident énormément. Encore une fois, merci et à bientôt. Au revoir. Merci.